salut à tous comme d'habitude les amis on n'est pas pressé on attend que tout le monde se connecte le temps que les amis retrouvent le lien de connexion mettez moi dans les commentaires les amis si vous m'entendez bien m'entend que tout le monde se connecte salut alexandre j'espère que tu vas bien ton temps 5 sur 5 nickel bon comme d'habitude les amis connaissez la règle d'or de la maison c'est de mettre votre petit like avant de commencer ce live donc commencer à mettre des likes les amis très important salut nalina j'espère que tu vois bien l'alina nalina alors est ce que tu veux me parler d'une journée sur tes projets parce que ça avance au niveau de tes projets écris moi ça dans le chat ok on attend encore quelques minutes les amis comme d'habitude avant de parler une fois plus de choses très intéressantes alors sébastien qui qui nous dit et le tu nous parleras fiscalité probablement je ne sais pas on le verra sinon ça en général je parle fiscalité pour les personnes qui voient directement avec moi pourquoi pas vous faire un petit live sur ça mais aujourd'hui vraiment sur tous les gros sujets de fisca quand on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet j'ai envie de vous dire que c'est la partie il faut payer tout simplement puisque c'est propre à chacun et en fonction de ce que vous souhaitez vraiment réaliser ben voilà c'est un sujet qu'on pourrait éventuellement avoir vu alors les amis mettez vos likes mettez vos likes avant qu'on ne commence plus sérieusement le live et qu'on rentre dans le vif du sujet une fois plus je vous ai ramené un invité de taille donc je vais pas trop vous teaser dessus puisqu'on va attendre vraiment que tout le monde se connaît on va attendre encore quelques petites secondes et cette personne aujourd'hui va nous parler de colocation ok elle va nous parler de colocation elle va nous expliquer un peu son par rapport donc vous savez pour ceux qui nous suivent maintenant depuis un petit moment vous savez que voilà je suis un fan d'immeubles de rapport et ce qui fait que j'ai autant de on va dire de sentiments pour les immeubles de rapport c'est tout simplement parce qu'on peut jumeler plusieurs stratégies et on peut optimiser sa rentabilité en ayant des immeubles de rapport salut miss imparfait salut daryl heureux d'être de retour de la part de daryl ben ça me fait plaisir aussi que tu sois là daryl ça faisait un petit moment qu'on avait perdu de vue j'espère que c'est pour les bonnes raisons parce que tu es en train de bosser très dur alors nalina qui dit j'ai visité trois immeubles en bois de loup il y a toujours un truc qui a conseillé aménagement et agencement qui fait chuter la renta j'ai acheté les pièces que tu as conseillé et je me forme sur la fiscale ok c'est nickel nalina c'est très très bien les pièces d'or j'avais compris donc tu as investi aussi sur l'or salut tony j'espère que tu vas bien tony qui est dans la team tony t'inquiète pas je n'étais pas obligé je pense à toi on va travailler sur tout ça aussi donc les amis ça y est c'est parti on va commencer mais je vais faire intervenir mon invité et qui nous parlera tout simplement de prévocation salut audrey comment ça va et toi bah écoute moi ça me fait plaisir en tout cas une fois de plus que je puisse partager mes contacts avec la communauté et voilà toi ça fait longtemps que tu es sur le terrain la colocation c'est on va dire c'est ce que ça représente pour moi en termes d'immeuble de rapport donc donc voilà en tout cas merci à toi d'être présente ce soir ça me fait plaisir c'est comme si on était à côté c'est ça donc toi tu es en bois de loup donc tu es au soleil c'est ça bon vous avez du soleil aussi apparemment comment vous avez du soleil aussi apparemment j'ai du soleil ouais j'ai du soleil mais bon je suis moins bronzée que toi ouais vous n'avez pas la plan on va dire ça c'est vrai c'est vrai alors petit bonsoir de cindy salut cindy j'espère que tu vas bien aussi alors on va commencer audrey voilà le principe du money live chose que l'avait déjà expliqué donc je vais te demander de te présenter pour la communauté les gens qui ne connaissent pas qui tu es tout simplement et ensuite je te poserai de nouvelles questions parce que je sais que tu ne voudras pas tout dévoiler comme ça donc je vais creuser tu crois tu crois je ne sais pas oui donc effectivement donc je m'appelle je m'appelle Audrey Perrin je possède plusieurs je suis entrepreneur je suis possesseuse j'ai envie de dire ça de plusieurs biens qui travaillent pour moi ça c'est juste top et j'expliquerai pourquoi et je possède actuellement alors ça c'est un secret tu dis à personne 29 sources de revenus différentes pour l'instant et sachant que les colocations n'en sont qu'une seule j'ai quitté mon job d'estimulé fonctionnaire il y a maintenant ça va faire deux ans non sans la pression familiale j'investis principalement en france métropolitaine là j'ai des plans sur sur notamment sur l'irlande alors je pourrai t'expliquer pourquoi elle est possiblement aussi sur l'espagne voilà et et ça fait déjà ça fait combien de temps qu'on se connaît je sais pas je sais pas 5 6 ans 7 ans je sais pas au moins tout ça et mon dada c'est vraiment la colocation sous toutes ses formes ça me je sais pas si vous avez si vous avez du temps mais clairement faudra m'arrêter parce que clairement je sais pas si je vais tout vous dire mais j'attends tes questions aujourd'hui notamment par rapport à la colocation et à l'immobilier de manière plus générale ça me permet de vivre ça me permet de manger mais aussi ça m'a permis de de faire ce que je pensais qui n'était pas possible de voyager de faire plaisir à mes proches proches et surtout de m'occuper de mes proches alors je vais je vais faire une parenthèse il y a quelques temps alors c'est pas du tout voilà tu vas comprendre il y a quelques temps ma maman s'est fait renverser par une voiture elle était sur passage piéton là elle est toujours à l'hôpital et en fait mon papa a décidé d'acheter un ascenseur dans la maison un ascenseur qui va du premier au deuxième parce qu'elle ne peut pas marcher ma maman elle s'est cassé le bassin elle a 79 ans et et en fait c'est même pas une question l'ascenseur coûte 16 000 euros je me suis dit ok c'est combien ça c'est l'immobilier ça c'est la colocation ça c'est quelque part ce pourquoi j'ai travaillé je ne savais pas pourquoi mais c'est comme ça c'est pour pas c'est pour juste avoir à choisir entre cet ascenseur ou celui ci point c'est une évidence tu vois ce que je veux dire c'est c'est tout ça et sinon je suis du groupe sanguin b positif je pensais pas qu'on allait commencer aussi fort mais ça c'est très très important pourquoi c'est important parce que aujourd'hui on a tendance à souvent laisser croire que l'argent c'est mal l'argent c'est sale on veut toujours plus d'argent etc mais en réalité tu as tu as parlé de quelque chose qui est assez touchant ta mère qui a fait un accident ouais et c'est vrai que quand on est dans une position comme ça on a envie de donner le meilleur de soi même pour aider les personnes qui comptent le plus au monde pour nous il n'y a même pas de question il n'y a même pas les priorités ont changé et concrètement si je n'avais pas mon immobilier qui travaillait pour moi si je n'avais pas l'argent s'il n'y avait pas tout ça je n'aurais pas pu passer mon temps à m'occuper des papiers faire tout ça seconder aussi mon papa qui est complètement perdu etc etc je ne suis pas lui qui s'occupait des papiers ça c'est ça aussi du coup il y a des personnes qui hésitent à acheter l'immobilier voire à investir dans l'immobilier toi et moi on investit dans l'immobilier mais parce que leur pourquoi n'est pas assez fort alors peu importe les accidents de la vie on aura tout le temps le meilleur moment c'est maintenant ce sera pas demain ce sera pas après demain c'est aujourd'hui parce qu'il faut que les gens le décident et quand ils ont décidé au début c'est vraiment ce que disait voilà cédric qui disait au début ça fait ça fait rire dire ça fait rien mais faire ça fait taire mais c'est clairement ça après ils vont me demander comment t'as fait au début ils vont se moquer on dirait non c'est pas pour nous blablabla parce que c'est leur impossible et après ils vont dire mais au fait tu peux m'aider sur ce truc là s'il te plaît comment tu fais par rapport à ça 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 c'est du vrai c'est du concret on n'est pas des mauvaises personnes ça nous sert aussi à faire le bien ou le mal ça dépend mais ça nous sert à acheter du temps et de la liberté et de choix surtout voilà non c'est super puissant ce que tu dis ça ça me rappelle une citation que j'ai vu passer il y a pas longtemps qui disait l'argent ne fait pas le bonheur mais la pauvreté non plus ouais mais n'empêche que l'argent pour moi j'ajouterais l'argent offre le choix alors après je sais pas je vais je pourrais en discuter alors comment dirais-je le parcours pour revenir à la présentation et après je te laisserai je te laisserai passer dessus pourquoi est-ce que j'ai investi dans l'immobilier pourquoi déjà j'ai acheté de l'immobilier sans gagner de l'argent j'avais acheté de l'immobilier parce que je voulais avoir un truc à moi parce qu'on m'avait dit et un cdi et achète un petit truc à moi jamais je vis assez chichement enfin je peux me contenter de peu on m'a appris ça ma maman était couturière mon papa ouvrier des tas donc entre guillemets on mangeait pas de d'avions tous les jours c'est assez difficile ça mentalement donc après heureusement qu'il y a le développement personnel etc et après j'ai essayé d'être la meilleure dans mon job le problème c'est que je suis presque devenue la meilleure et du coup quand tu es la meilleure on me l'a reproché quand je suis partie on m'a dit mais audrey mais c'est logique qu'on ne veuille pas te laisser partir ah bon bah pourquoi parce que du coup tu remplaces deux personnes c'est à dire que en tant que chef d'entreprise il faudrait qu'on mette deux personnes à ta place on dit bah forcément qu'on va pas te laisser partir et qu'on ne peut pas te faire évoluer sur un autre poste mais ouais mais mais je suis con et en fait en tant que femme au-delà de ça c'est pas la question homme femme ou tout ça mais un peu quand même je me suis aperçu que j'en avais marre de n'être cantonnée qu'à des trucs pardon qu'à des trucs de merde sans avoir spécialement le choix les femmes on gagne toujours beaucoup moins que les hommes c'est normal si les hommes sont possiblement ingénieurs etc la femme peut être aussi entre guillemets ingénieurs dans cet exemple là mais c'est normal dans la normalité qu'elles gagnent un petit peu moins et je me suis dit mais mais pourquoi elles vont s'investir vachement plus à la maison souvent elles en font plus mais les hommes maintenant font aussi beaucoup mais je me suis dit mais merde je vois pas pourquoi je gagnerais moins et en fait l'immobilier ça me permet ça m'a permis et bien d'avoir le choix c'est moi qui décidait donc j'ai dit la chambre est à 500 euros que je sois petite grande grosse moche handicapé personne de couleur etc j'ai décidé que la chambre était à 500 euros je mets tout ce qu'il faut pour qu'elle vale beaucoup plus que 500 euros point et du coup ça m'a permis de gagner vachement plus que mon salaire et et de décider et d'avoir le choix le choix de quitter mon job ou le choix d'aller voir mes parents ou le choix de faire ça c'est un luxe suprême pour moi et et c'est ce que vraiment c'est ce choix là que 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 j'encourage enfin vraiment que j'invite les personnes à réfléchir sur ce cette cette notion de choix on dit des fois j'ai pas le choix mais si tu avais le choix si tu avais les je sais pas demi euros ce que tu as en en salaire si on te les si tu les avait issus de l'immobilier clairement ce que tu retournerais à ton job ben non je ferais de la peinture ah c'est plus pareil parce que les gens se sont pas posé la question tu vois ce que je veux dire du coup c'est tout ça et du coup je te laisse passer mais c'est cette notion de luxe et de choix qui pour moi c'est hyper important et je terminerai en disant j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé parce que clairement à la fin mon job c'est devenu une torture les mêmes conversations les mêmes cancans c'est un job avant j'étais assignée fonctionnaire un bureau de filles aussi donc avec des histoires avec la jalousie avec des choses je me suis dit je n'ai pas choisi ces personnes là du coup je vais choisir les gens avec qui j'ai envie de travailler et de ce fait j'ai moins mal au coeur j'ai plus la boue au ventre ça dépend des fois c'est pas toujours non plus mais je leur dis mais mais si vous n'êtes pas content aller voir ailleurs parce que j'ai le choix tu vois ce que je veux dire c'est ça en fait le truc c'est tout ça en fait alors je vais déjà lire un peu les petits commentaires qu'on a salut Anaïs j'espère que tu vas bien salut Joël alors Tony qui dit on m'a dit la même chose en tant que fonctionnaire tu travailles trop bien pour te laisser partir là on te paye une formation et voilà et ben justement et ben moi j'ai plein de solutions encore plus pour les fonctionnaires et mais moi je trouve ça hallucinant quand tu quand tu poses le truc on te dit tes fonctionnaires qui dit fonctionnaire dit qu'on a voulu choisir d'être fonctionnaire entre guillemets donc on veut la sécurité de l'emploi donc on veut avoir son salaire tous les 25 du mois les 10 du mois on dit ok j'ai mes 500 qui tombent mes 2000 et je suis tranquille je peux faire ma vie je peux acheter ma maison avoir mon chien etc ok et mes vacances mes trois semaines en août et ma semaine de Noël et ma semaine en février pour partir au ski ça c'est la vie mais en vrai est-ce que ça fait vibrer est-ce que tous les jours ça fait vibrer on va dire non mais j'ai pas le choix j'ai fait ce pour quoi on m'a formé j'ai fait pour ne pas j'ai fait ce choix là pour ne pas décevoir mes parents parce que c'était la crise quand je suis partie de 15 ans faut que ça n'a rien mais t'imagines pas mon frère travailler aux impôts moi je travaillais à la CAF donc t'imagines la mode sécuritaire de fou et je me suis dit mais en vrai je peux plus je vous enissais je pouvais plus 15 ans on a fait le tour et de ce fait et bien je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut sous couvert d'un contrat de travail sous couvert de ça on peut décider pour quelqu'un de combien il va gagner est-ce qu'on a le droit quand même d'avoir des revenus autre de faire des e-books de créer des formations des chaînes youtube et la personne va dire bah non tu peux pas tes fonctionnaires mais d'où tu diriges ma vie en fait qui es-tu tu n'es pas mes parents tu n'es pas enfin voyez-vous moi je trouve ça hallucinant sur les contrats de travail qui appauvrissent littéralement la personne on n'a pas le choix il y a des gens qui vont faire du travail au noir parce que moi j'ai enfin pardon j'ai des amis qui travaillent qui font du travail au noir parce que le travail qu'elle voudrait faire déclarer n'est pas autorisé dans le contrat de travail oh mais t'étais sérieusement et on n'était pas super bien payé enfin clairement quand t'as une maison des enfants des choses comme ça c'est compliqué quand même il y a des gens qui veulent travailler mais qui n'ont pas le droit j'hallucine donc le fait d'être fonctionnaire on pourra en discuter mais il existe des moyens d'eux voilà et ouais alors il y a Thomas qui dit hello ça fait combien de temps que tu n'es plus salariée tu as mis combien de temps pour y arriver alors combien de temps officiellement je ne suis plus salariée alors officiellement ça fait deux ans mais officieusement ça fait trois ans c'est-à-dire que sur ma dernière année j'ai pris alors ça s'appelle une année sabbatique mais c'était onze mois sabbatique donc et là c'est là où j'ai acheté mes derniers biens parce que ça c'est un six c'est-à-dire que en année sabbatique c'est-à-dire que t'es toujours titulaire ton contrat de travail mais tu n'as plus de salaire et du coup mais t'as du temps pour chercher des bonnes affaires parce que tout le monde est au travail donc toi tu dis ah oui je vais visiter je vous fais une proposition et quand tu vas à la banque la personne dit ah bah c'est super mais vous n'avez plus de salaire et là tu dis oui mais monsieur ou madame je ne suis ni au chômage je suis toujours en CDI donc si je veux je peux reprendre demain donc vous devez fictivement me reconstituer mes anciens salaires ah bon et bah oui et donc t'as du temps tu peux faire tes premiers sur tes trucs et tout et après je me suis dit est-ce que mes revenus immobiliers du blog et tout ça me suffisent pour vivre sans salaire là c'était zéro et je me suis dit ouais est-ce que tu es heureuse et après j'ai fait le choix de faire une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée et j'ai dit vous savez quoi et j'ai adoré quand la sous-directrice m'a dit mais Audrey mais je t'attends la vie au travail alors je l'ai revoyée j'ai dit bah non elle me dit mais t'as pas le choix j'ai dit mais en fait si j'ai le choix et là ça a été je me suis pardon enfin vidée je me suis dit j'ai dit oui à ma super big boss de la mort qui tue j'ai dit mais en fait mais t'as cru quoi j'ai le choix je gagne vachement plus avec mes apports que le salaire bon après mentalement c'est encore différent parce qu'après 15 ans enfin plus de 20 ans ça n'a rien mais 15 ans 4 mentalement mes parents la pression familiale et tout mais qu'est-ce qui vous rend heureux ? c'est ça le truc en tout je vais te couper moi je connais ton histoire puisque ça fait longtemps qu'on se connaît bêtement et je sais qu'en fait tu es un salarié depuis plus longtemps que ça en réalité et je me souviens quand on se voyait tu allais travailler alors que tu n'avais pas besoin d'aller bosser et je crois que ça c'est la partie la plus difficile pour toi ah ouais mais mental avec les habitudes c'est très bête hein mais prendre le bus avec les mêmes gens à qui tu dis bonjour je sais pas les mêmes horaires de café les mêmes blagues ah tes enfants ah nan nan les mêmes trucs mais c'est rassurant en fait t'as les limites tu dis ah chouette s'il fait le Passover j'aurai une bonne journée des trucs idiots ou tiens je vais aller manger là tiens on se retrouve là parce que tu fais partie du moule et tu t'es construit aussi un réseau d'amis un réseau de collègues un réseau d'habitude c'est vachement dur après de dire mais en fait ciao je pense à moi et je suis super heureuse en fait et on se voit ah mince vous travaillez pardon on se voit quand vous voulez en fait j'adore dire même à des agents immobiliers qui me disent vous êtes dispo quand ? bah maintenant quand vous voulez ah bon bah mais au niveau des finances mais c'est nickel mais c'est un truc de fou mais j'avais peur et j'ai encore peur des fois parce que mes vieux démons de Samaria reviennent aussi on va former pour ça aussi oui c'est ça on a été conditionnés pour ça alors on va on va revenir un petit peu sur l'histoire du début parce que je la connais elle est assez atypique ah et ça c'est ce qui va être intéressant puisque est-ce que alors dans les commentaires les amis dites-moi comment vous pensez qu'Audrey a pu acheter son premier bien immobilier les deux les deux ah les deux alors dites-moi dans les commentaires est-ce que vous avez une idée comment comment elle a fait pour financer ses biens immobiliers parce que c'est ça quand tu m'avais dit ça j'avais appris et mes études et mes études et tes études en plus mes études j'en ai pris une vraie claque je me suis dit vas-y la personne qui trouve si elle ne me connait pas elle va dire oh non c'est pas possible ouais dites-moi comment vous pensez qu'elle a pu financer voilà dites-moi tout ça crédit console next non des économies une grande tente riche next un truc fun quand même ensuite ayez un petit peu d'imagination les amis parce que ce qu'elle va vous dire ça va vous choquer je vous dis tout de suite en tout cas moi ça va me choquer ça ne me choque pas mais tous les gens ils sont choqués alors Anthony qui dit prêt étudiant non ok je ne pense pas qu'on a trouvé un héritage d'un voisin non ok non alors est-ce que tu peux tout simplement dire parce que je sais qu'ils ne m'ont pas trouvé un bon coup dans le viager ça ça a été mon deuxième investissement mais c'est pas vraiment du viager mais oui alors bon alors attention je me suis payé mes études de BTS je dis tout ou je ne dis pas tout allez c'est parti allez c'est parti donc je me suis payé mes études de BTS et mes autres études c'est quelque chose que je fais depuis l'âge de 16 ans je pense que j'aurais des choses à vous montrer depuis l'âge de 16 ans putain il ne faut pas que je vous montre le boxon à la maison oui oui donc c'est quelque chose que je fais depuis l'âge de 16 ans qui m'a permis de donner beaucoup 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 de plaisir et de faire vivre des expériences de malade mentale à des gens que j'aime par dessus tout mes parents mes amis et de c'est juste du bonheur en fait enfin vous n'avez même pas imaginé vous n'avez même pas imaginé ce que c'est donc ça m'a aidé à financer mes études de BTS mes études tout court et aussi à acheter mes deux premiers appartements cash enfin le premier pour moi qui est voilà et le deuxième cash c'est que j'ai joué aux jeux radio alors les jeux radio c'est quand vous appelez par exemple sur NRJ chérie FM rire et chanson vous gagnez des gains ou de l'argent ou des séjours il y a une année j'ai gagné pour 20 000 euros de gains à peu près enfin un petit peu plus voilà je me suis arrêté à un chiffre rond 20 000 parce que j'ai gagné 4 croisières elles étaient à 7 000 euros je les ai revendues parce qu'à l'époque je pouvais etc et donc ça m'a financé mes années en l'occurrence de BTS qui étaient à 7 000 euros la nuit donc et mes années de scolarité plus les à côté le transport plus tout ce qui est nourriture plus toutes mes sorties et tout et tout et tout en donnant un coup de fil donc en deux ou trois mais un coup de fil pour avoir ce gain là et je meuble mes appartements avec les gardes les jeux radio si je vous montre je ne sais pas si je peux si je peux par exemple ça c'est un c'est un Samsung qui a deux SIM que j'ai gagné l'ordinateur que j'utilise j'ai gagné là le casque que j'ai c'est un bon après c'est un casque Bose mais bon peu importe on peut faire du silence j'ai gagné après si j'en fais le tour de la maison vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc là c'était pas prévu donc vous allez me dire mon dieu voilà alors j'ai ici bon alors cet ordinateur oui alors ne faites pas attention pour ça parce que là j'ai une âge donc la télé qui est ici je ne sais pas si vous la voyez ouais ouais celle qui est ici avec la barre de son en bas ça c'est bien c'est un très très beau truc la clim qui est ici je ne sais pas si vous la voyez la clim après oh là oui ça ça va vous perdre moi j'aime beaucoup les jeux j'aime beaucoup aussi redonner bon ça c'est une de mes canaires d'Alibaba donc il y a plein plein de jeux pour faire plaisir à tout le monde j'ai gagné aussi des scanners des imprimantes des choses comme ça d'accord ça c'est plutôt pas mal et et j'ai beaucoup de beaucoup beaucoup de box comme ça d'accord énormément celle-ci je ne sais pas combien elle vaut je ne sais rien j'en ai beaucoup toutes les toutes les consoles de jeux il y en a beaucoup toutes en fait je les ai toutes 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 même des consoles qui sont collector j'ai gagné les centrales vapeur qui est enfin moi je ne vais pas forcément tout montrer voilà enfin c'est un truc fils je ne sais pas si vous voyez ouais plus plus tout ce que j'ai là dans tous mes bordels de casier ça c'est un exemple je ne vous ai pas montré la cuisine on va faire bon donc j'en ai deux partout ça tout ce qui est appareil et tout mais j'ai attention c'est du boxon et puis je meuble mes appartements avec ça voilà alors je ne vous ai pas tout 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 montrer c'est le boxon c'est normal mais voilà c'est plutôt pas mal mais j'aime bien en gros tu as financé alors à l'époque tu avais peut-être pas la même formation donc tu as payé cash tu as financé avec le jeu concours c'est deux premiers appartements mes études mes deux premiers appartements ça m'a aidé en fait c'est à dire que tout ce qui était les skis des DVD j'ai eu tous les tous les autoradios ça c'est hyper enfin c'était hyper revendable toutes les avant-premières tous les restos là moi il n'y a pas il n'y avait pas une semaine où je ne recevais pas des recommandés pour avoir des cadeaux des biens des invitations à des restos chez le coiffeur des massages parce que moi ça me plaît beaucoup des trucs des trucs de malade mais au-delà de ça ça m'a permis de le transformer en argent et l'argent que j'avais de le garder sur mes comptes donc ça veut dire qu'au niveau financier la banque me disait bah oh là là vous ne dépensez rien bah non je n'avais rien à dépenser parce que il suffisait que je gagne un CD qui était à l'époque par exemple à 15 euros où j'en rendais 7-8 euros alors ça c'est pour un petit truc bah du coup voilà j'avais 10 euros pour faire mon resto ou ma place de signer peu importe et puis maintenant clairement je ne peux pas acheter le téléphone ça fait là tu vois j'ai gagné les 3 derniers iPhones ils étaient sous blister après je te dirais parce que j'en ai fait le voir mais point c'est ça enfin là je t'ai montré la télé il faut que j'achète un appart la télé j'ai pas encore la plus ok c'est bien alors moi j'ai une question j'ai une question à mon avis que tout le monde doit se poser comment tu fais pour gagner autant je sais que tout le monde se pose cette question je te l'avais déjà posée c'est pas spécialement pour gagner autant c'est en termes de valeur c'est à dire que je vais passer autant de temps à l'antenne pour gagner pour gagner une batterie que pour gagner bon après c'est du prix de la batterie une place de signer que pour gagner le croisière à 7000 c'est juste que je vais trouver je vais dire de quoi j'ai besoin donc là en l'occurrence tu vois là j'ai une très grande télé il faut que je la mette dans un appart donc c'est à dire qu'il va falloir que je prenne un appart qui a un salon bref parce que j'ai envie de la mettre là et voilà et du coup je me dis je vais passer autant de temps donc je vais me concentrer sur les radios que j'ai l'habitude d'écouter parce que du coup ça m'est plus en joie moi j'aime bien le groupe énergie donc chéri FM tout ce qui est rire et chansons tout ça parce qu'en fait ils ont les mêmes centrales de cadeaux donc des fois j'ai gagné plusieurs télés venant du même groupe par exemple à 7h alors 7h010 je jouais sur énergie à 8h je jouais sur nostalgie et à 9h je jouais sur chéri FM donc je pouvais remporter par exemple 3 télés j'aurais eu quasiment 3 formats différents ou 3 cadeaux différents même si c'était le même groupe mais les cadeaux sont différents et ça m'a pas pris plus de temps c'est juste que j'ai travaillé avant 2-3 jours pour savoir quels étaient les horaires quels étaient les questions et pour accéder au standard et puis après soit je gagne soit je perds mais clairement si vous avez déjà écouté vraiment la radio les questions sont hyper faciles et je ne suis carrément pas bonne sur les questions de chansons ce sont des questions ça va être qui a tué le cheval blanc d'Henri IV enfin si tu te dis mais voilà qui a qui a qui est l'actuel président de la France ah bon François Hollande a vraiment perdu c'est pas con enfin voilà ça va être sur des questions comme ça pour que les gens puissent parce que lorsque les radios font des jeux organisent des jeux c'est là où elles gagnent énormément d'argent parce que les numéros sont surtaxés mais moi je fais en sorte qu'ils ne soient pas surtaxés et qu'ils rentrent dans mon forfait qui est un forfait tout à fait normal qui peut être un forfait fruit un forfait peu importe mais je sais quels sont les numéros à appeler pour qu'ils ne soient pas surtaxés donc ça n'est pas en plus et c'est différent des jeux tapé 1 tapé 2 par SMS des jeux télé ça je ne sais pas faire moi c'est juste les jeux radio c'est-à-dire que des fois j'allais au travail dans ma voiture j'appelais il y avait des collègues qui m'écoutaient qui m'entendaient et qui me disaient oh t'as pas gagné ou t'as gagné bah ouais sincèrement en 5 minutes c'était négocié je n'étais même pas arrivée d'un feu 1 à un feu 2 que je savais si j'avais gagné ou pas point et je n'appelle pas tous les jours j'appelais en fonction de la valeur du gain parce qu'après il y a une période dans laquelle ça dépend des radios si ce sont les radios nationales style énergie tout ça ou si ce sont des radios locales il n'y a pas de période où tu ne peux pas rejouer mais pour les radios nationales je les adore parce que c'est celles qui m'ont offert les plus gros gains et ensuite les petites radios les radios locales que j'aime bien c'est d'être chez le coiffeur aller dans un truc de piscine aller voir les joueurs de foot ou les trucs comme ça mais ça me permet clairement d'avoir une vie princesse j'adore c'est ce que je n'aurais jamais pu me payer avec mon salaire si je ne suis pas possible et au-delà de ça ça m'a surtout permis de forcer notamment mes parents à partir en vacances quand je leur gagne une croisière à 7000 je ne peux pas y aller je ne m'intéresse pas à la croisière il va falloir y aller sinon c'est perdu on va y aller c'est dommage et ils le prennent plus volontiers parce que je n'ai pas acheté la croisière donc ce n'est pas garde-donc c'est comme ça qu'ils me parlent et moi ça me fait super plaisir donc du coup tu vois j'avais besoin d'une trim j'ai acheté une trim j'ai gagné une trim et du coup c'est comme si je l'avais acheté tu vois c'est cool voilà donc ça ce que je veux vous montrer c'est que je n'ai pas fait de mal à des gens j'ai trouvé ça amusant j'ai trouvé des moyens c'est pas une question de je ne vous dis pas tous de faire des jeux radio faites-le bien sûr tout le monde me demande donc j'en ai fait une méthode ce n'est pas la question mais ça apporte de la joie c'est-à-dire que tout le monde aime gagner et au-delà c'est juste de trouver un moyen c'est un truc atypique pour moi qui a fonctionné c'est enfin dans mon ADN je ne sais pas comment on dit et j'ai vu que ça fonctionnait je me suis dit mais c'est mais la question est débile par rapport au cadeau mais j'ai une blague et après je me suis mis en mode ah ouais je me suis dit ah ouais et c'est génial en fait mais voilà et ça m'a permis surtout de mettre dans des biens qui après j'ai pu exploiter en colocation et là le regard du banquier a changé et là il m'a dit ah ouais parce qu'au début il ne voulait pas me prêter c'est tout ça en fait c'est ça il ne voulait pas me prêter du coup tu as trouvé une technique pour pouvoir acheter sans passer par un au début c'était un plaisir et après c'est devenu une technique parce que les gens m'ont dit ah tiens tu fais ça tu fais ça bah ouais mais c'est logique en fait je fais juste ça pour avoir ça parce que enfin il y a deux choses qu'on me fera enfin voilà j'ai vécu des moments avec ma meilleure amie j'ai rencontré mes idoles de fou enfin j'ai vraiment je me suis dit je veux continuer à avoir cette vie de princesse sans être une princesse tous les jours mais enfin après peut-être pour les gens qui sont de ma génération j'ai rencontré mon idole suprême qui était Whitney Houston je l'ai vue en vrai j'étais avec elle en after je parle pas un mot d'anglais je dis bah je suis ça restera mais gravé c'est enfin c'est 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 inestimable pour moi enfin voilà il y avait après pour ceux qui connaissent il y avait Eminem il y avait Pink il y avait Kylie Minogue il y avait Maria Carrier il y avait Peu Daddy il y avait enfin voilà des personnes j'étais à Barcelone c'était une vie de princesse et je me suis dit j'ai eu ça donc je voulais encore parce que je l'ai eu une fois mais aussi ah ouais donc comment je peux faire pour tout le temps l'avoir j'ai pas fait de mal à des gens je suis pas devenue une requine je n'ai écrasé personne et c'était possible et je l'ai vu je l'ai touché j'étais avec ma meilleure amie on a des photos enfin j'en ai plein le coeur plein la tête et je me suis dit je veux encore ça j'en veux encore ça c'est une drogue en fait mais pas les jeux radio mais ce que ça permet d'avoir bien sûr et puis la qualité de comment les gens te parlent ils ne savent pas si tu as payé ou pas et je me dis je veux toujours avoir pas forcément être bien traité être bien traité mais être avoir accès à des personnes qui ont enfin pas dans ce cas là mais des cultures avoir accès peut-être à des meilleurs hôtels rencontrer des gens qui sont chefs d'entreprise pour qu'on puisse avoir une discussion parce que on ne fait partie que des 3% le gros de la masse sur la courbe de Gauss ce sont des gens qui ne sont pas capables et surtout ne souhaitent pas faire d'efforts toi et moi on sait que l'immobilier on est pendant qu'il y avait des gens qui étaient sur les barbecues nous on est en train de cravacher on a fait des travaux on a fait des noms il y a tout ça bien sûr et on sait pourquoi on l'a fait pour soi et surtout pour les ceux qu'on aime tu vois c'est vrai que maintenant c'est ce que je dis et parfois je l'ai souvent dit je suis désolé si parfois je peux vous donner l'impression que c'est facile ok que j'ai pas beaucoup bossé et si c'est le cas je m'en excuse il m'a fait savoir que j'ai fait bosser pour arriver à un certain niveau de tranquillité ok on parle non pas de cash mais c'est un niveau de tranquillité c'est pas le lieu comme ça c'est ça on a tous bossé ah ouais on s'appelle des week-ends ah ouais ouais mais après ce qui est bien c'est que tu sais enfin moi je sais pas si toi c'est que le fait moi je l'écoute pas bien des fois le gosse le cata il m'a saoulé là j'ai une dame la demoiselle s'est assise enfin j'ai refait un appart à neuf et ça c'est pas une coloc mais c'est un autre appart mais alors il n'y avait pas plus neuf que neuf elle était ça sentait encore la peinture tu vois ils avaient fini quelques jours avant elle s'est assise sur un radiateur électrique du coup ça a arraché une partie de la cloison ça coûtait j'ai fait venir enfin entre guillemets mon homme a tout fait alors parce qu'il peut me faire une facture il m'a il a refixé les trucs il m'a il m'a rebouché les trous il m'a mis nickel et il m'a dit clairement c'est parce que quelqu'un s'est adossé dessus il m'a dit sinon ça tenait il n'y avait pas de soucis on avait mis des chimilles et tout ça ok ok et puis ça fait il a refait tous mes apparts donc je le connais enfin par coeur il les connait tous par coeur et puis il n'y a pas du matériau de crotte en fait j'ai besoin le pas cher coûte très cher donc j'ai besoin de mettre du moyen plus pas des poignets en or mais de mettre vraiment par exemple du super A ou des choses comme ça pour s'adurer le plus longtemps possible je n'ai pas à avoir à revenir dessus et surtout il m'a dit non mais elle s'est assise dessus donc j'ai j'ai retenu ça sur la caution et la maman qui gagne plus de 100 000 euros par mois m'a dit oui c'est inadmissible heureusement j'ai pris des photos ça c'est la vraie vie aussi donc elle gagne plus de 100 000 euros par mois machin et tu m'embêtes pour 166 euros donc j'ai dit ouais je n'ai pas compté les tâches les choses comme ça on va se calmer un peu mais c'est le deal aussi dans une pièce vous avez les deux côtés mais clairement ce qu'il y a de top c'est que tu vois je me suis dit ma maman voilà là elle est à l'hôpital qu'elle soit à l'hôpital ou pas les loyers tombent tu vois tu vois tu n'es pas obligé d'être 8 heures par jour au travail pour gagner cette somme là par contre tu as fait le travail en amont tu as rénové tu t'es occupé des artisans blablabla et après ton job c'est de faire en sorte de gérer les gens de répondre à leurs problématiques à leurs questions d'anticiper les questions de leur proposer des nouveaux trucs alors moi c'était la CAF donc je leur dis là ça ouvre vous aurez droit à peu près à ça ah bon est-ce que vous êtes sûr et en plus je vais plus loin que ce que peuvent donner les autres propriétaires donc même si moi je suis plus cher eux ils gagnent plus parce que je leur fais gagner plus par rapport à la CAF donc ils sont super contents ils me disent ah ouais mais on m'avait jamais dit ça bah ouais bah ouais c'est ça aussi la valeur ajoutée c'est de connaître son marché de connaître les gens d'aimer les gens aussi et de leur apporter le meilleur pour être tranquille et pour pouvoir être sur autre chose et chercher des autres bonnes affaires ça c'est mon objectif c'est d'être chef d'entreprise c'est ça alors on va avancer on a Joël qui dit tout sur énergie demain bah oui mais allez-y en plus c'est la super bonne période ce sont les vacances mais ça cartonne les gens ils sont tous en vacances ils ne sont pas les meilleurs gains c'est entre 6h et 9h je vous dis direct c'est la matinale ce sont les meilleurs gains après le soir c'est un peu plus du style coé ou des choses comme ça c'est moins c'est moins sérieux parce que le matin les gens sont pressés donc vous programmez votre téléphone boum vous appelez et boum 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 et c'est bon c'est parti ah ouais on a un thème qui dit il ne manque plus qu'à gagner un immeuble et bah ouais mais n'empêche que vous vous voyez mais moi à la réunion j'ai fait gagner une personne qui a gagné un terrain à la réunion ah oui donc ouais je suis d'accord l'immeuble ça ne m'intéresse pas mais le terrain à la réunion oh oui donc la personne elle est coachée et elle a gagné le terrain alors ensuite on a Ziblo qui dit ça Xavier tes apports te rapporte combien en cash flow alors Ziblo je t'invite tout simplement à lire mon livre de venir lire financièrement grâce aux immeuble de rapport tu as toute mon histoire tu as vraiment tout et dans les détails on continue bonsoir à ton Antoinette salut Antoinette j'espère que tu vas bien alors on a Karine qui dit coucou Audrey c'est Ombly cool de te voir ah coucou ah je suis content elle est partout Ombly c'est ma chouchou ensuite on a Karine qui dit ça me fait penser à moi à une époque mais j'ai arrêté de jouer et je ne me revendais pas ok on continue on continue énergie tropique FM et j'en passe grave alors on a dit ça qui dit tu as dit tout à l'heure que quand tu étais en année sabbatique tu as voulu investir et que le banquier t'a dit que tu ne pouvais pas car tu n'avais pas de salaire et que tu lui as dit qu'il n'avait pas le droit car il devait compter un salaire fictif car tu étais toujours en CDI tu peux approfondir cette notion ? alors par défaut en fait ce que vous savez je vais reprendre les expressions d'Olivier Seban alors je ne sais plus comment il disait ça ce que vous savez vaut des milliers d'euros c'est exactement là le banquier m'a dit non il m'a dit non je ne supporte pas qu'on me dise non et je lui ai dit ce n'est pas tout à fait ça parce que je savais j'avais déjà eu l'info et justement c'était mon courtier donc les relations les discussions que j'avais avec les gens qui vous tirent vers l'eau et non qui sont jaloux peu importe pas d'intérêt il m'a dit mais Audrey tu sais quand on a des sabbatiques tu peux parce que du coup tu es un CDI il me dit ouais il me dit mais ton banquier dans 99% des cas il n'a jamais eu le cas il va te dire non d'office donc tu le laisses dire non tu blablates et tu le laisses dire non je suis d'accord et là je lui ai dit en fait ce n'est pas tout à fait ça j'ai un CDI je peux reprendre demain j'aurai un salaire donc pourquoi vous ne me prêteriez pas oui je ne suis pas sûr je lui ai dit justement allez voir votre directeur et le directeur est venu 20 minutes après il me dit oui effectivement vous êtes la deuxième personne dans 20 ans qui me demandait ça et j'ai dit yes et du coup le reste de la négociation de la discussion avec la personne en face était hyper facile parce que je lui ai appris quelque chose bon en l'occurrence je l'avais un petit peu mouché mais je lui ai dit ok de ce fait tout ce que je disais il le regardait ah ouais c'est ce qu'elle dit et de ce fait j'ai dit mais allez mais c'est parti donc tout ce que vous savez ce que vous savez même sur le livre de Xavier sur tous ces petits pépis qui peut-être que vous avez lu peut-être 100 fois la même phrase mais un coup elle va faire tilt un coup vous allez la comprendre bon il y a encore des phrases sur le livre d'Olivier que j'ai que j'ai sur tous les bouquins que j'ai même sur les pdf sur les audibles je me dis qu'est-ce qu'il a voulu dire ça vous fait brisser mais c'est peut-être ça et ça vous force à aller plus loin dans votre réflexion et du coup d'acquérir des connaissances et après ça devient facile on dit ah mais non mais ça c'est c'est évident parce que ça il n'y a même plus la question il n'y a plus on ne bute plus sur le truc et donc c'est ça en fait et la personne dans 99% des cas le banquier quel qu'il soit va vous dire non et c'est là où vous allez dire non en fait c'est pas tout à fait ça parce que si parce que ah ouais je vais me renseigner et vous lui apprenez quelque chose c'est un exemple mais même mais tout ce que vous savez vous fait gagner de l'argent parce que plus vous apportez de la valeur aux gens et plus vous allez gagner de l'argent c'est à dire que par exemple je reprends l'exemple CAF je dis aux gens dans votre situation vous allez avoir droit ah bon ouais parce que si vous faites ça 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 vous allez avoir droit ça ah bon on ne m'a pas dit bah non on ne va pas dire comment gagner de l'argent mais moi je suis là parce que c'est à dire que je peux mettre un loyer plus cher du coup toi tu vas avoir plus des logements dans ce cas là et moi je vais gagner encore plus pour la même chose simplement parce que je t'ai donné une info et tu fais le nécessaire et tu peux te payer ça sans être obligé d'avoir une colocation bas de gamme tu peux te payer le super plus du plus ou tu seras super bien avec un maximum de confort et tu seras bien dans un truc luxueux ah sérieux on reste tous de la vie de princesse ou de prince et les gens sont dans de meilleures dispositions pour pouvoir étudier travailler et tout ça ils disent ah ouais génial et c'est tout ça en fait c'est tout mis bout à bout donc les connaissances que vous pouvez acquérir vous font gagner des milliers d'euros et les connaissances mentales ou les connaissances sur votre réseau pour moi c'est une des clés de fou c'est un truc de malade enfin clairement c'est un truc de fou et surtout n'ayez pas peur si ça c'est difficile parce qu'on manque tous quelque part de confiance en soi n'ayez pas peur d'investir sur vous manger des livres on donne de la nourriture à notre corps et il faut qu'on donne de la nourriture à notre cerveau depuis qu'on n'étudie plus qu'on a arrêté l'école on n'étudie plus donc on ne nourrit plus notre cerveau c'est un muscle donc il faut lui donner à manger tout ça et vous allez avoir plein de plein de trucs et ça va vous rendre vivant ça va vous emplir en fait et c'est tout ça en fait c'est top tout ça alors on a Mélissa qui vous repose une autre question qui dit tu avais un salaire de combien quand tu as commencé à investir ? quand j'ai commencé j'avais un salaire de 1100 euros 1100 euros ok et sur la fin de ma carrière j'ai gagné à ma fin de ma carrière j'étais rockstar j'ai gagné environ parce qu'on était payé sur 14 mois ça devait faire à peu près 1500-1600 par mois voilà donc très 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 important ce que tu viens de dire très 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 important et je précise que j'ai investi seule j'ai toujours investi seule même si je suis en couple parce que mon conjoint gagne très 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 bien cette nuit mais il dépense plus que ce qu'il gagne je ne vais pas dire trop fort mais et du coup moi je ne voulais pas je voulais accéder à ce niveau d'accord et je veux accéder à tout ça et je me suis je me suis mis en mode ah ouais sinon je vais être la seule aux commandes donc j'ai enchaîné l'appartement seule parce qu'après si vous dites ce que vous faites c'est pas forcément je veux dire ça ne devra pas le coup d'acheter un appartement pour gagner 50 euros mais non ça c'est ce que va faire toute la base mais je ne me déplace pas à moins de 500 euros 400-500 euros 500 euros sur un salaire à des 5 il m'en faut 3 et j'ai mon salaire c'est du cash flow du cash flow ça n'est pas imposable c'est dans ma poche in the pocket et les lois sont faites par des riches pour des riches c'est que je veux dire c'est tout donc si tu comprends un peu le système des riches tu peux t'enrichir parce que c'est fait pour avantager les riches mais c'est pas fait pour avantager les pauvres tout simplement c'est pas fait pour avantager la classe moyenne la classe moyenne sur un salaire à 1100 1200 1500 il vaut mieux être soit sur les minima pardon c'est vrai parce qu'au final voilà ou soit carrément sur des salaires à 5-6000 euros mais si tu fais partie de la masse c'est là où tu es le plus imposé si t'as 1000 euros en salaire ou 1000 euros en revenu locatif 1000 euros en salaire tu vas être imposé 1000 euros en revenu locatif nyet moi je paye pas d'impôts aucun impôt parce que je dis tout le temps quand on paye des impôts c'est qu'on a mal fait quelque chose ouais c'est qu'il faut changer la stratégie alors on a mis imparfait qui nous dit pourquoi avoir choisi la colocation alors c'est une c'est une très très bonne question et je me suis rendu compte je me suis en fait je vais prendre un mur c'est un peu comme un gâteau je me suis dit alors je suis pas du tout dans le commerce je me suis dit bon on va me prêter le maximum que vous pouvez me prêter avec les 1500 euros c'était maximum 70 000 euros je me suis dit mais clairement comment je peux faire avec 70 000 euros je me suis dit ok Audrey je suis de nature hyper prudente je me suis dit ok je vais acheter un truc à 50 000 et j'aurai ses 20 000 de marge comme ça ils ont testé voilà mais je ne savais pas que j'allais en Chine j'allais acheter pour acheter mais je ne gagnais pas d'argent je ne savais pas investir du coup j'ai acheté cash je ne savais pas l'effet de vie et tout ça je n'en savais rien mais je voulais acheter que ce soit moi je n'aime pas les crédits bref puis après je me suis formée après je me suis dit ah mais on peut vraiment gagner de l'argent l'immobilier ah mais si on fait ça mais non mais au sérieux et ensuite pourquoi la colocation tout simplement parce que je me suis dit ok j'ai un appartement mais si je mets plusieurs personnes dedans et que je demande un loyer à chaque personne j'aurai plus que si je mets une famille avec le manon d'appartement je me suis dit mais c'est comme un gâteau si je vends le gâteau tu vas coûter 10 euros j'en sais rien un gros gâteau mais si je découpe par part et que je vends les parts à l'unité au final tout ça et bien je vais avoir plus que mes 10 euros je me suis dit je ne peux pas acheter tout mais autant que chaque centimètre que j'ai et c'est pour ça que souvent en colocation par exemple si je prends si j'ai le chante un 70 et un 80 m² je vais négocier mais sur ces surfaces on ne sera plus sur le prix au m² c'est X euros du prix au m² non non c'est le prix auquel il accepte de me vendre donc moi je vais dire ok dans ces 10 m² je fais une chambre une chambre va me rapporter au moins 500 euros 10 m² il y a pour moi au moins 400 500 euros donc forcément et le prix de la négociation je me suis dit ok je fais juste le travail par exemple dans une coloc de 3 j'ai fait un travail je fais le même bail mais je change juste les noms et prénoms à deux endroits je fais tac 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 vous me donnez ça 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 j'ai les mêmes courriers oui ça ne manque plus le travail mais franchement avec l'informatique là j'ai des personnes qui m'ont réservé mes appartements ils ne les ont même pas vus j'ai fait des visites virtuelles je suis hyper présente j'ai déjà des visites virtuelles dans mon ordinateur que je sois n'importe où c'est accessible depuis mon téléphone depuis mon ordi il me suffit une connexion internet vous avez Whatsapp vous avez quoi boum je balance c'est tout c'est tout c'est ça et j'ai un entrepreneur qui des fois alors moi j'aime bien bricoler mais ça me saoule donc des fois j'ai mon entrepreneur comme ça c'est facturable je leur dis c'est comme ça après c'est des impôts et boum point et la connexion parce que pour moi c'est quelque chose je ne voulais pas me transformer en femme de ménage versus la LCD la location courte durée je me suis dit qu'est-ce qui rapporte le plus c'est la multilocation je mets une personne dedans il n'y a aucune valeur ajoutée elle perd son job tout ça voilà moi dans mes colocations par exemple sur une colocation de 3 une seule personne me paye l'entièreté de mon crédit et de toutes les charges c'est-à-dire que les deux autres représentent mon cash flow mon cash flow par contre vous ce que vous allez trouver ça va être deux personnes deux personnes vous payez votre crédit vos charges et la troisième va représenter votre cash flow ce ne sont plus vos locataires ce sont vos clients ce n'est plus la même chose donc ce n'est pas le même rapport là ils travaillent pour votre retraite ils travaillent pour vous payer les vacances donc ils ont droit à avoir le meilleur dans mes colocations il y a des choses que je n'ai pas chez moi parce que je me dis qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va un coup tu vois par rapport au je vais faire un parallèle avec les jeux radio et après je te laisse un coup dans une de mes colocs j'avais mis 3 macbook air à disposition parce que je les avais gagnés les gens c'était comme des dingues tu as ça tu n'as pas de concurrence même s'ils ont même pris ailleurs ils vont dire non mais oh mais ils n'étaient pas ils ne pouvaient pas les emmener mais ils ont oh sérieux ça ça veut dire waouh on n'a jamais eu ça ça veut dire que la personne elle fait attention à nous c'est tout ça en fait et quand on aime tous qu'on fasse attention à nous ça va dans les petits détails à Noël je leur offre des chocolats comment ? pour le coup tu peux vraiment choisir tes clients du moins tes locataires mais carrément et de ce fait ce sont eux qui viennent vers moi et de toute façon j'ai déjà choisi la cible en amont je choisis ma cible je demande ce qu'ils veulent et après j'achète l'appartement c'est pas la même chose j'ai fait mon étude de marché je suis une entrepreneur mon objectif c'est de gagner de l'argent et d'être à l'aise et surtout de dormir la nuit c'est ça ça c'est très bien parce que ah là 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 c'est le luxe suprême et et plus je fais le maximum enfin je fais toujours le maximum je me dis est-ce que tu as fait le maximum ouais parce que ça m'oblige à me dépasser aussi bien sûr et et c'est ce qu'on fait tout le temps si vous avez des enfants vous allez donner le maximum à vos enfants et bien les gens c'est pareil ils vont vous rendre parce qu'ils vont travailler pour vous ce seront eux vos meilleurs ambassadeurs si Mickaël part de la colloque je leur dis est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a à peu près le même profil que vous forcément qui se ressemble ça semble vous dire ah bah ouais j'avais telle personne qui était venue me voir il adore la colloque c'est super bah écoutez voilà je vous le présente et boum il fait le travail pour moi ça devient ils deviennent mes ambassadeurs voire mes commerciaux et après et bien ouais et le temps gagné le temps gagné c'est un truc de fou et la personne est recommandée et moi j'ai ok il y a quoi 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 et boum il connait déjà l'appartement j'ai même pas besoin de m'en occuper à part les papiers et c'est tout vraiment vraiment tôt j'espère que j'ai répondu à la question ouais je pense que tu as bien répondu on a Bousy qui dit quelle énergie good vibes Sébastien qui dit qu'il arrive en retard mais il n'a pas de problème Sébastien Anthony qui dit merci Audrey pour cette énergie et les conseils Bousy qui pose une autre question le principe à lequel achat de l'appart mise en colloque ça prend en charge le crédit du cash flow et tout ça sans impôt et on recommence bah carrément parce que le cash flow le banquier il va dire au départ il va partir sur votre situation sur votre âge sur votre CDI peu importe sur votre situation et puis sur votre salaire donc il va dire oui est-ce que je peux vous prêter comme ça voilà et ensuite il va partir sur les loyers que vous allez rentrer donc vous ne pouvez pas bouger votre salaire il est fixe il est à 500 2 000 euros par mois mais après vous allez lui montrer c'est-à-dire que vous allez lui dire ok vous me prêtez pour ça je vais en faire ça l'objectif c'est ça je vais vous me prêter pour ça 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 j'ai déjà la petite annonce j'ai déjà les locataires qui voudraient rentrer mais je n'ai pas le lien vous avez mis une fausse petite annonce etc pour savoir pour s'ouvrir un peu le marché donc qu'est-ce que vous recherchez qui vous répond parce qu'entre ce que vous pensez même si vous connaissez la ville est-ce que les gens recherchent il y a des choses que vous n'avez pas que vous ne maîtrisez pas les informations d'entreprises qui ferment qui ouvrent des écoles etc il y a des personnes qui vont dire est-ce que vous avez des appartements dans tel quartier ah bon pourquoi et bien parce que tout le monde est chanson il y a une nouvelle école de coiffure où il y a une nouvelle entreprise ah bon je ne savais pas c'est qui c'est quoi qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils font ce sont eux qui vous donnent l'info ils vous disent ce qu'ils veulent ah bah moi j'ai envie d'un garage d'accord je vais peut-être pas forcément prendre un garage mais je vais trouver un parking gratuit ou pas cher à proximité ou je peux louer un garage ou sous louer un garage comme ça j'ai plus cette objection là et après c'est du jeu et après à l'agent commercial à l'agent immobilier qui travaille pour vous vous allez dire écoutez je veux ça 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 point donc il n'y a pas besoin de présenter 50 le but du jeu c'est pas d'en visiter 50 c'est d'en visiter 1 2 qui correspondent parfaitement au truc et de dire ok c'est ça que je veux tac 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 ça a tout été calculé ils sont d'accord et on remet une autre petite annonce pour valider oui je suis désolée il est déjà pris en fait je ne l'ai pas acheté il est déjà pris mais on sait qu'il y a de la demande qui sont les gens qui sont les profils et après vu qu'on a déjà les profils on va aménager en fonction des profils si je n'ai que des étudiants ou si je n'ai des personnes seniors ben c'est pas les mêmes aménagements ce ne sont pas les mêmes mobiliers ce ne sont pas les mêmes le même regard est-ce que les personnes seniors vont dire moi j'ai peut-être une belle vue en soye et les étudiants vont dire je veux une proximité je veux le transport je veux un kebab ce n'est pas la même chose donc on va plus loin je veux de la tranquillité j'ai l'internet ce ne sont pas les mêmes besoins et de ce fait c'est simplement en orientant votre petite annonce que vous allez cartonner parce que les gens ne font pas d'études de marché ils achètent dans 99% des cas les gens achètent une colocation et après mettent des gens dedans et si tu ne sais pas à qui t'adresser si tu vendes des boîtures blanches et que la mode est au rose tu en vendras zéro parce que tu n'es pas adapté à ce que les gens veulent donc tu perds l'argent et après ton banquier va dire ah ouais sinon tu peux mettre des tarifs plus chers parce que tu as beaucoup de demandes et les gens voient quand ça enchaîne les visites tu es à 20 minutes de visite de déclarer je suis désolée j'ai une autre visite et ton téléphone sonne ah ouais il est super tous les gens veulent on veut le meilleur et tu dis tu fais la pression aussi et toi tu restes maître de ton temps c'est-à-dire que mes visites pour le coup je l'ai fait lundi, mercredi, vendredi de 17h à 19h point je prends à peu près demi-heure de créneau et je sais que les gens vont arriver avant j'ai envie de l'appeler envoyer moi un petit texto ça bip quand je suis en visite je suis épée écoutez c'est la personne suivante voilà ça met un coup de pression la personne sait que qu'il y a quelqu'un qui s'est intéressé on veut le mieux ah ouais si les autres sont intéressés peut-être que je le veux je ne sais pas si je suis une bonne affaire et boum et on ne perd pas son temps et si la personne n'est pas à l'heure ou n'a pas envoyé les documents que je voulais tu le sens même sur les profils même quand ils te sondent et ça fait ça nettoie tout seul en fait les trucs pour toi qu'est-ce qui est résilitoire quand je suis un locataire un potentiel locataire qui veut se présenter pour une de tes collègues et tu dis bon cette personne là non alors je ne parle pas de l'aspect financier donc par exemple si elle arrive en retard si elle est mal présentée qu'est-ce qui est résilitoire pour toi alors ce n'est pas forcément ce qui est résilitoire par rapport à quelqu'un je ne vais pas pointer l'accent sur sur quelqu'un voilà mais je vais pointer l'accent sur le meilleur des gens qui s'est présenté tu vois ce que je veux dire je veux dire c'est cette personne là que je veux les autres ils s'effacent parce que si la personne est en retard c'est-à-dire qu'elle ne le respecte pas je me fous de ses excuses c'est non moi le train je suis là le 10 minutes en avance à 20 minutes une demi parce que j'ai une grande stressée le train il est parti donc si tu ne l'aspectes pas là ou au moins prévenir mais voilà moi j'ai des autres rendez-vous et pour lui dire que je ne suis pas prête à t'attendre je t'offre un service je ne t'offre pas ni mon temps ni tu ne vas pas enfin pardon je ne suis pas une prostituée tu n'achètes pas mon truc tu loues un bien tu ne m'achètes pas moi c'est pas la même chose donc ok je suis la propriétaire mais tu as tu as ce pourquoi tu payes c'est-à-dire que tu as une chambre machin 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 qui est conforme au cahier des charges c'est ça mais tu ne m'achètes pas moi tu ne m'achètes pas moi parce que tu as bouché le laissé j'en fous je ne vais pas mettre les mains dans ton caca si c'est ça tu es responsable voilà ça fait une fois ça fait deux fois tu payes point je ne suis pas ta maman enfin point je t'offre voilà je peux t'offrir plus mais c'est moi qui décide de t'offrir plus si je décide sinon pas toi de me l'exiger donc en fait c'est le ou la meilleure et plus tu fais des biens de qualité plus les gens viennent et plus tu fais des biens de qualité ça ne peut pas forcément dire cher c'est-à-dire des couloirs actifs quand tu as fait attention aux gens et bien tu peux mettre vachement plus cher et tous les 50 euros si tu mets par exemple une chambre à 400 euros tu la mets à 450 tu as 3 chambres ça te fait déjà 150 par mois donc de plus tous les mois ça c'est un besoin d'une colocation et de ce fait tout ça là c'est 150 euros le banquier le voit ça rentre il va dire ah ouais tu vois quand hier j'ai fait une visite à un gars qui m'a envoyé des sms je ne le connais pas il m'a dit j'ai un lot de 3 à vous présenter direct ok je suis prête je ne le connais pas il m'a trouvé c'est un agent immobilier donc il a dû voilà il m'a dit j'ai ça à vous présenter ok parce qu'il sait que ça ne va pas tergiverser il n'y a pas ça ou non et il me dit combien est-ce que vous voulez dans telle rue un 26 m² normalement ça se fout 260 euros c'est du 10-100 moi je lui dis écoutez 26 m² que j'ai actuellement je loue qu'à 150 euros il fait oh il fait sérieux il fait 260 j'ai fait le double quasi il me dit mais ce n'est pas possible je lui ai montré le lien il me dit parce que les gens craquent craquent c'est du craquage on n'est plus sur une question de taille on est sur une question de craquage et c'est ça c'est ça qui vous fait gagner de l'argent on ne peut pas acheter tous les biens du monde mais ceux qu'on a on les exploite et on les rend le plus agréable possible c'est ça c'est ça c'est ça en fait je suis entièrement d'accord avec toi Audrey et c'est là où finalement les prix ne veulent plus rien dire puisque les gens ils ne vont pas ils ne vont pas louer en fait le bien ils vont louer la zénitude la tranquillité c'est ça c'est ce qui loue en fait c'est complètement c'est le quartier le craquage c'est tout ça et puis la relation avec le propriétaire je m'exprime bien je ne fais pas de faute d'orthographe je ne vais pas leur dire et puis même il y a des gens que je squeeze direct il y en a par exemple sur Facebook qui mettent il n'y a même pas bonjour quand il y a un bonjour ou il y a BGR toujours dispo mais il va mourir est-ce que tu vas parler de ça comme ça je ne sais pas à ton employeur ou tout ça moi je n'aurais jamais pas vu ça donc non c'est quelqu'un que je vais squeezer direct il n'y a même pas de débat merci Audrey tu sais c'est assez marrant j'ai des collaborateurs et collaboratrices qui bossent avec moi je suis en certain de mes biens et on a eu une petite anecdote il n'y a pas longtemps c'est un gars avec qui bon tu sais on a toujours le petit côté un peu affaite le mec il met un peu en galère et tu te dis tu vas l'aider pire des choses à faire pire des choses à faire ok moi j'ai vraiment insisté pour que cette personne ne soit pas dans le logement et ce qui s'est passé c'est que finalement bon là j'ai quand même mon coeur j'ai dit ok on laisse et tout ça n'a pas loupé quelques mois plus tard enfin trois mois plus tard elle a essayé de partir ok en sachant que voilà je ne fais pas de la location saisonnière donc voilà elle était là pendant un certain moment et elle a appelé un dimanche je crois qu'il était aux alentours de 20h elle disait oui je vous appelle parce que mon bip s'est désactivé et pareil je lui dis mais en fait j'en ai rien à foutre que ton bip soit désactivé c'est pas de ma faute si t'as mis ton bip avec tes clés maintenant en fait donc si t'as un problème je suis plein près d'une agence sauf que l'agence le dimanche on sait tous qu'elle n'est pas ouverte bah oui et en fait c'est très important ce que tu viens de dire et ça les amis vous qui regardez ce live vous allez vous dire une chose vous êtes propriétaire vous proposez des services de qualité mais vous n'êtes pas en train de vous prostituer et votre temps c'est ce qu'il y a de plus important donc les gens ne sont pas capables de le respecter en étant premièrement à l'heure alors je ne dis pas que la personne ne peut pas arriver en retard si elle peut bien ça peut arriver mais la chose la plus importante de tout ça c'est quand la personne vous envoie un message si elle met BGR comme Audrey vous l'a dit si elle met par exemple elle ne dit pas bonjour à part toujours dispo c'est next je ne prends même pas le temps de répondre et ça aussi ça fait partie d'une sélection qui vous permettra de garder vos biens plus longtemps et d'avoir une certaine pérennité sur le long terme mais carrément parce qu'on a tous peur enfin clairement les peurs surtout sur les gens qui n'ont jamais acheté ça va être les peurs je ne sais pas c'est pas que les locataires dégradent à tout qui ne payent pas mais non vous et moi enfin clairement est-ce que vous avez toujours payé bah oui alors pourquoi ça serait différent l'autre n'est pas le méchant l'autre est celui qui vous rapporte de l'argent donc l'autre mérite votre considération le but ce n'est pas de les arnaquer le but c'est justement de rapporter le meilleur parce qu'eux vous servent à acheter à à à j'allais dire à gagner à acheter des voyages aux Caraïbes à prendre soin c'est tout ça c'est pas que de m'obiliers c'est surtout ce que ça vous permet de faire et surtout au-delà de ça de la place que ça peut représenter c'est très bas ce que je veux dire mais alors enfin voilà tu le sais moi j'ai donné similaire là j'ai mon vision board là j'étais toujours avec Nathalie enfin bref avec Nathalie Cario j'étais dans 600 personnes tu deviens intéressante intéressante intelligent beau peu importe parce que tu as de l'argent c'est pas tu n'es pas ni plus beau ni plus intéressant mais les gens font attention à ce que tu dis parce que c'est payant ou parce que voilà là les personnes il y avait 600 personnes les personnes ont payé du coup elles étaient toutes ça leur fait mal au cesse de payer donc elles ont investi sur elles parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur ce qui est voilà mais c'est toi qui décide de l'information de ce que tu en fais c'est soit tu n'en fais rien soit tu regardes la télé ou soit tu dis ok ah ouais maintenant maintenant je veux ça pour ma famille et pour moi ou pour moi et ma famille comme tu veux parce que je veux le meilleur ou je mérite le meilleur ça n'a rien à voir avec tout ça donc si on veut le meilleur on mérite d'avoir les meilleurs locataires ou au moins pas forcément c'est pas une question d'argent j'ai pris des gens qui étaient une demoiselle qui était étudiante boursière qui m'a rendu l'appartement dans un état impeccable c'était nickel parce qu'elle me dit si vous ne l'acceptez pas elle me dit j'en ai vraiment besoin pour faire mes études je me dis allez ok et c'est pas une question des trois loyers peu importe c'est pas ça c'est la personne en fait et même il y a des gens que je refusais qui étaient pétés thunes je dis non mais non parce que vous ne respectez pas mon gars il y avait une fille qui avait balancé son sac qui elle m'avait rayé avec les petits coups sous mes sacs qui m'avait rayé j'ai dit non mais d'où ? mais d'où ? non je veux des gens qui respectent mes biens parce que mes biens me permettent d'avoir à manger je ne le ferai jamais ailleurs jamais donc j'estime que vu la qualité que je leur donne je dois avoir le meilleur des locataires et justement ça attire le meilleur des locataires mon but c'est pas de faire un papier mon but c'est leur offrir quelque chose dans lequel ils les liens et du coup forcément je ne mets plus cher et de ce fait bah c'est cadet ça fait boule de neige auprès du papier auprès de tout le monde exactement alors on avance avec Mélissa qui dit j'ai la maison de ma mère qui est divisée en deux parties et j'aimerais faire de la colocation sur la partie du haut et donc faire une demande de prêt est-ce que est-ce mieux si ma mère me cède auprès du notaire la partie du haut afin de l'exploiter à mon nom entre parenthèses elle est très bientôt à la retraite bah après ça va être qu'est-ce que veut votre maman est-ce qu'elle a besoin de revenus complémentaires est-ce que comment ça se passe après je ne connais pas votre fiscalité quelle est votre fiscalité à vous là on va parler de fiscalité clairement la coloc ça permet de gagner des sous point après sur la fiscalité avec votre maman est-ce que vous voulez vous mettre en SCE ou non est-ce que vous avez besoin d'argent tout de suite ou pas en SCE ou en nom propre peu importe ça voilà tu peux répondre nous on peut répondre aussi enfin peu importe mais ça c'est vraiment votre propre truc mais clairement la multilocation mais je ne voulais pas être femme de ménage versus la LCD mon objectif c'est pas d'être femme de ménage d'attendre après les gens ah j'ai un 13h bah du coup je suis à 20h non 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 la coloc je ne m'en occupe pas les gens sont là et ils améliorent le lien c'est leur résidence principale ça n'est pas la même chose il n'y a pas de prostitution il n'y a pas de choses comme ça je voulais qu'il n'y ait pas d'intermédiaire la coloc ça permet d'avoir du très haut gamme sur un truc qui est pérenne tous les mois j'ai ça ça reconstitue mon salaire et de ce fait la coloc pour moi mais je suis aussi de la LCD mais clairement parce que je voulais être super haute etc c'est un autre défi mais clairement la coloc pour moi c'est un truc de malade avec une visibilité de fou ça permet directement de gagner de l'argent peu importe le type d'exploitation en immeuble j'ai des avec des élèves on a acheté des immeubles où chaque étage avait une cible différente dans chaque étage tout était en coloc mais réservé à des personnes différentes et ça répondait pile poil à des personnes différentes donc on a eu la seigneur en bas du milieu c'était des salariés et tout en haut les étudiants pourquoi en haut parce qu'ils peuvent monter blablabla parce que le bruit etc c'était nickel c'est un truc de fou et chaque étage a son truc et ça fait que tout est indépendant même si tout est lié et on gagne de fou donc après c'est votre fiscalité est-ce que vous voulez faire clairement la colocation ça peut aller très vite en termes d'argent est-ce que vous êtes prêts je ne sais pas je ne sais pas qu'en penses-tu c'est vrai que la colocation alors quand on l'exploite avec une minute de rapport on a fait de la colocation c'est un cocktail explosif c'est une machine à cash bon moi je ne le fais pas parce que vraiment j'ai la flemme parce que voilà j'ai mon but ah oui mais c'est vrai je suis d'accord voilà si on est au clair avec ça franchement c'est une machine à cash vraiment et je fais même de la colocation saisonnière mais là je n'en ai pas parlé mais c'est encore parce que c'est des trucs que je fais parce que ça m'amuse en fait parce que je me dis mais j'adore quand ça ne marche pas parce que je me dis et pourquoi ça ne marche pas ? je viens ouais non mais t'es fou et du coup je fais tout pour que ça marche en fait et de ce fait ça me permet de m'extirper des tripes en me disant ah ouais non mais j'ai pas l'habitude que ça marche pas donc je fais tout pour que ça fonctionne donc la colocation c'est génial et personne n'en parle pareil mais c'est cool mais la colocation ça permet direct de gagner de l'argent mais par contre il faut sonder le marché avant avant d'entreprendre les travaux tout ça on va pas faire n'importe quoi peut-être que je ne sais pas dans quelle ville vous investissez peut-être que la location courte durée si c'est une ville peut-être dans les îles ou peu importe j'en sais rien à voir en fonction de la proximité du climat des choses comme ça peut-être que en termes d'études de marché c'est peut-être la demande est peut-être sur la location saisonnière ou peut-être la colocation mais du prix vous pouvez aussi avoir ah oui c'est ce que j'ai aussi j'ai des partenariats alors ça c'est un truc dont je n'ai jamais parlé aussi j'ai des partenariats avec des entreprises c'est-à-dire que je suis allée avec des marchés avec des gros groupes et j'ai dit j'ai un appartement que je mets à votre disposition donc c'est l'entreprise mon locataire mais à qui il y a des chambres donc c'est-à-dire qu'eux ils font des économies parce qu'ils ne payent pas le resto alors commerciaux ou alors en l'occurrence aux gens qui sont en médecine ils ont un contrat avec moi et ils ont l'appartement qui est dispo donc il y a femme de ménager il y a tout ce que tu veux et ils ont la cuisine donc eux font des économies et les gens sont là ils ont un quitte à terre ils ont tout ce qu'il faut c'est le luxe suprême mais qui leur coûte vachement moins cher qu'un hôtel et que les restos et tout ça donc les entreprises viennent aussi même si ce sont des gros groupes et je suis allée les démarcher donc au début ça n'a pas été facile et après ils m'ont dit mais ah ouais je suis allée comme un banquier comme chez un banquier super bien habillé enfin parce que ça travaille j'ai dit ok les avantages pour vous c'est moi l'interlocutrice pas que le ménage ni qu'il y a ni qu'il croit ils ont fait les mêmes manières est-ce que vous en avez d'autres ? c'est parfait c'est le meilleur moyen de gagner le cash donc aller démarcher les écoles les partenariats ça va être les meilleurs des trucs ok gros gros tip ça vient vous lâcher un très très gros tip c'est vrai mais j'espère que vous êtes conscient de ça alors la musique qui dit les colocataires partagent la salle d'eau et la cuisine ça se passe sans soucis merci pour l'enfer alors ça dépend alors il y a une fausse bonne idée il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre une douche par chambre ça c'est une fausse bonne idée c'est-à-dire que quand vous achetez il faut que vous pensez à la revente alors il y a la valorisation c'est-à-dire que par exemple je vous prends un exemple cet appartement-là on a deux chambres mais après voilà on a un double salon ici donc clairement je ferme il fait déjà 9 mètres carrés je mets une cloison une porte c'est une chambre en plus mais là c'est ma résidence principale donc ça c'est autre chose mais clairement juste une cloison à mettre ça c'est-à-dire que si demain je vais voir je ferme je mets une chambre donc je mets en l'occurrence trois colocataires à la place de possible dans deux mais là ce n'est pas le cas je vais faire de la valorisation c'est-à-dire que je vais aller voir un agent immobilier je vais dire ok simplement en ayant fermé en ayant valorisé le lien on me l'a vendu comme étant à deux chambres alors voilà vous allez juste prendre les autres alors que si j'en fais trois c'est le problème de valeur sur le marché donc s'il me valorise donc comptablement sur l'amortissement ça va être encore plus important donc ça me gagne des durées d'amortissement et en plus si je revanche je vais vraiment plus cher rien qu'en ayant une cloison à une porte ça fait 150 euros la cloison plus la porte que vous voulez point et je peux revendre le business aussi je revends je peux revendre l'activité de colocation et moi après les colocations enfin après ça c'est un tips aussi mes colocations ont un site internet donc Google travaille pour moi ça c'est le nom donc le référencement travaille pour moi parce que ma colocation le nom sur la boîte aux lettres c'est pas Pierre Pojac ma colocation elle est nommée il y a un titre de colocation quelles que soient les personnes même le Netflix j'ai des partages de Netflix dans toutes mes colocations je mets Netflix ah parce que là j'ai 5 comptes ok j'ai pas besoin de 5 comptes donc je les mets dans mes colocations donc je leur offre Netflix on va leur ajouter entre deux entre deux entre deux annonces quasiment similaires ah ouais mais là il y a Netflix peut-être qu'ils ne regarderont jamais mais ils savent qu'ils en ont plus pour le même prix et on en veut plus pour le même prix c'est tout ça en fait et je revends aussi possiblement l'activité de colocation c'est-à-dire que je vends avec le site internet je vends avec les partenariats que j'ai aussi parce que tout ça c'est du travail donc même si j'enseignes un appartement j'enseignes valait 100 000 peut-être que je peux revendre 150 000 en ayant mis ma croissance à 150 euros et ma porte et parce que j'y ai donné une autre valeur j'ai mis un autre locata j'ai mis 500 euros plus 500 plus 500 et du coup tu viens tu avais créé en moi tout le travail que j'ai fait c'est tout ça en fait c'est une entreprise on est des chefs d'entreprise donc il faut arrêter de réfléchir comme des salariés réfléchir comme des entrepreneurs comme des créateurs de valeur on est des créateurs on n'est plus des consommateurs on est des créateurs de valeur c'est pas la même chose est-ce que ça parle ou pas ? ouais ça fait sens en tout cas pour moi ouais alors on a Anthony qui dit pense à donner mon numéro pour le chocolat alors Anthony qui a sa boîte de chocolat donc si vous voulez acheter du chocolat il faut passer par Anthony les amis je suis d'accord je veux bien être super testeuse de chocolat mon foie vous dit merci oui je suis d'accord j'adore les chocolats mais je c'est horrible ça on n'a pas le droit de faire des bassesses comme ça on a Sébastien qui dit elle est forte en parlant de toi donc merci à toi Sébastien merci non j'ai pas mal merci pour ton âge déjà elle est forte alors il y a en blin qui dit peut-on faire des immeubles de rapport Xavier et colocation au gré dans ce même immeuble de rapport oui je sais je suis partout oui alors en blin oui effectivement tu peux voilà quand tu fais ça c'est le must du must quand tu as un immeuble avec de la colonne dedans c'est royal au bar donc oui tu peux le faire sans aucun problème franchement ça ne change rien puisque l'immeuble ce sont enfin entre guillemets bien sûr enfin voilà ce sont tes pierres et clairement dedans tu es le roi du monde tu fais ce que tu veux dedans enfin s'il n'est pas classé si tu n'as pas des comptes à rendre etc mais clairement tu fais ce que tu veux tu peux même faire enfin c'est très bête ce que je veux dire tu peux même faire de la prostitution enfin si tu ne le sais pas non mais tu vois ce que je veux dire tu peux l'exploiter de toutes sortes mais après est-ce que tu veux gagner de l'argent je ne sais pas c'est ça on a Colette qui dit Audrey tu es juste incroyable merci alors Valérie qui dit yes je suis bluffée merci beaucoup et encore je n'ai pas fini parce que je n'ai pas parlé du gros du sujet quand même c'est Colette qui disait ça pardon et Colette qui a dit quel mindset alors Mélissa qui dit quelles sont les exigences spécifiques au niveau d'un appartement pour faire de la colocation ah les exigences en France alors j'ai dit France je n'ai pas des France ni métropolitaine ni tout ça j'ai dit France les exigences pour faire la colocation c'est en premier alors je n'ai pas parlé de l'étude de marché j'en ai déjà parlé en premier quand on voit un appartement on va regarder la surface globale et surtout on va regarder le règlement de copropriété d'accord alors il y a des règlements de copropriété j'adore ça j'adore j'adore qu'on sait nous parce que je trouve les moyens pour que ce soit vous il y a plein de gens qui trouvent plein de bonnes affaires mais qui disent oh non dans ces règlements de copropriété c'est marqué que la colocation est interdite non si oui génial ça va être la meilleure des bonnes affaires que je vais pouvoir faire et je vais exploiter en colocation euh ouais mais c'est juste parce que j'ai utilisé le bon bag et le bag qui va bien parce que si on utilise le bon bag qui va bien on a le droit de faire la colocation même si le règlement le règlement copropriété interdite mais enfin parce que vous avez des bons individuels donc Michel qui a la chambre bleue Jeannie qui a la chambre verte etc ok et ensuite vous avez le bag collectif mais qui ne veut pas dire que les gens sont solidaires c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'appartement qui est loué à Pierre-Paul-Jacques mais après ils distribuent les chambres comme ils veulent par contre nous sur le bag on a marqué la chambre rose quelle que soit la personne qui l'affecte la chambre rose est à 500 la chambre bleue t'as 200 enfin vous voyez mais peu importe moi c'est l'appartement qui est loué à Pierre-Paul-Jacques après il peut se mettre en colocation peu importe simplement dans l'appartement il y a la chambre bleue verte rose qui ont des tarifs différents oh bah ouais du coup tu peux rien dire mon bail il est bon et c'est très drôle en fait parce que les gens ne peuvent rien dire et les gens disent ah non j'ai pas pu mais c'est votre méconnaissance c'est la méconnaissance qui vous fait perdre de l'argent du coup vous dites oui génial la personne a déjà négocié alors ce ne sera pas le tarif qu'elle devait acheter parce que j'ai encore sur négocier c'était le tarif de base oui je vais faire la colocation mais ce n'est pas possible ah ouais génial vous allez me proposer combien bon je ne sais pas 100 000 bon moi je vais proposer 65 70 000 boum parce que la personne elle va dire non je suis géniale je fais encore plus une bonne affaire la personne a travaillé pour vous juste parce que mes connaissances sont que je vais gagner ça waouh génial et autrement en termes de de surface légale chaque chambre a au minimum une surface de 9 m² et 20 m3 point 18,99 c'est pas bon mais c'est 9 m² et 20 m3 pour pouvoir percevoir un loyer pour ces 9 m² et 20 m3 point on continue avec Karine qui dit alors là chapeau ban à la migrée xp tu as des personnes pépites dans ton répertoire merci de partager ces expériences merci à toi Karine ça fait tout dire je te laisse parler au gré mais parce que Xavier et moi on a le même mindset on est même sur du mind du 8 et on s'est toujours vachement bien entendus parce qu'on est des entrepreneurs on n'est pas des gens là en l'occurrence moi je parle énormément déjà de toute façon là-bas je parle mais on est des gens qui sont normaux en fait on n'est pas enfin on vous partage il n'y a pas de filtre en fait je suis comme ça vous me trouvez dans la rue en train de prendre un café je serais pas rire je vais vous dire plein de trucs je ne vais pas faire de la rétention d'informations bien au contraire parce que plus je vous donne plus vous allez savoir et plus quelque part vous allez parler de moi aussi c'est pas l'objectif ça va me revire c'est la loi d'attraction la loi de l'univers la loi de la vibration ce que vous voulez peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas plus vous faites le bien plus ça vous revient donc autant être heureux arrêtez de dire ah mais je ne vais pas parler de mon projet mais une petite idée ouais mais entre l'idée et le fait de faire des actions pour faire non enfin il y a beaucoup de travail mais c'est énorme et Xavier et moi nous sommes on a un réseau qui est qui est rempli de pépites les gens on est tous complémentaires on adore on adore se voir se parler quand on est quand on est à Paris en séminaire sur des networking ou dans des peu importe c'est vraiment c'est de la joie il n'y a pas de on est vrai on peut aller les uns chez les autres il n'y a pas de soucis en fait c'est au-delà des collègues en fait ça va vachement plus loin parce qu'on dit ah ouais tiens moi je sais que quand j'achèterai des immeubles je vais forcément prendre la formation de Xavier pourquoi ? parce qu'en fait il a galéré il va me faire gagner du temps je sais que ça sera parfait et en plus j'ai accès à lui à travers sa formation il va me dire non parce que j'ai fait ça j'ai dit ça parce que j'ai eu ça et qu'il s'est passé ça mais ouais tu peux m'éviter des erreurs de fou sur la communication les gens pensent qu'en ayant vu 4 vidéos ils savent tout oh mon dieu mais acheter c'est facile mais sur le long terme c'est vachement c'est carrément différent ça je vais te couper sur ça et tu as entièrement raison je te dirai pourquoi bah merci je te dirai pourquoi mais ça c'est moi aussi là en ce moment il y a une espèce de vague des personnes qui veulent potentiellement soire de ça avec moi ou peut-être même avec toi ça t'est probablement arrivé ou tu as des personnes qui vont me dire ouais maman ce que tu proposes c'est un peu cher maintenant tu peux trouver ça gratuitement sur internet je dis ok et en fait c'est assez drôle parce que je me dis mais en fait n'importe quel idiot peut acheter un bien rentable il n'y a pas de problème ça à la portée d'un mec et une calculatrice acheter un bien rentable n'importe quel idiot peut le faire mais gérer un bien pour qu'il soit rentable pendant les 20 prochaines années ça il faut savoir faire si tu n'es pas formé pour le faire vas-y fonce mais les gens reviennent en courant tu as vu les gens reviennent en courant parce qu'il y a les trucs ah mais il s'est passé ah mais ça je n'ai pas trouvé sur internet ah oui mais ça c'est la différence entre le gratuit et le payant il y a le gratuit je peux aller gratter des informations et vous les revomir mais par contre entre ce qu'on a vécu vraiment on va dire tiens il s'est passé ça il s'est passé ça là on a l'expérience donc moi clairement ce sera mais c'est une évidence que j'achète l'information mais ce n'est pas parce qu'on se connait que je vais lui demander qu'il me l'offre rien à voir c'est justement parce qu'on se connait que je vais la lui acheter parce que je vais acheter de l'expérience je vais acheter des galères je vais acheter des chubots blancs je vais acheter tout ça et surtout j'aurai accès à lui et c'est tout ça en fait c'est je veux apprendre je veux comprendre je veux investir sur moi et je veux avoir accès à lui je vais dire ah ouais tiens je n'avais pas pensé à ça oh incroyable ah ouais ça non sérieux il y a ça et tout ce que je on ne sait pas ce que l'on ne sait pas on ne sait pas ce que l'on ne sait pas et acheter des formations c'est enfin c'est pas pour acheter des formations mais ça donne accès à la personne on est tous experts dans un domaine de prédilection si on combine nos savoirs on va dire tiens mais il y a ça ah oui mais on peut faire ça et ça donne la naissance entre guillemets d'un bébé et c'est encore mieux et je n'ai accès qu'au meilleur donc je n'ai pas de temps à perdre en fait je ne veux avoir accès qu'au meilleur c'est-à-dire au meilleur avocat aux meilleures personnes qui font des rapports des immeubles de rapports aux meilleures personnes qui font de la LCD aux meilleures personnes qui font des garages pas qui en ont acheté 1, 2, 3, 12 mais par contre quelqu'un qui a acheté 1000 garages wow ok je me tais on prend un café est-ce que vous pouvez m'accorder une heure de votre temps déjà ce sera mon dieu merci je vais apprendre je vais apprendre je vais apprendre j'ai accès à lui en fait c'est ça le truc en fait on a Anthony qui me dit ça me donne les idées Xavier c'est cool Anthony on va pouvoir en discuter alors on a un PS studio qui dit à combien ton patrimoine célèbre ? alors ça c'est la question interdite je ne vais pas le dire moi perso je ne le dis pas je ne le dis pas je ne le dis pas parce que pour les gens passer je ne sais pas trop où est le seuil peut-être qu'ils se disent parce que peut-être certains n'ont même pas encore franchi le premier pas donc ils vont dire ah ouais mais jamais j'y arriverai jamais j'y arriverai si je vous parle de quelqu'un qui a 1000 appartements vous allez dire ah non mais 1000 ah non mais jamais j'y arriverai parce que mentalement ce n'est pas possible pour l'instant mais quand vous en serez à 999 le millième il ne sera plus après on achète pas ou peu importe mais il faut juste faire étape par étape en fait c'est vraiment une marche après l'autre parce que ça vous fait grandir et après ça vous fait envisager des choses donc mon patrimoine ça va soit vous faire rêver soit vous dégoûter peu importe mais ça ne va rien vous apporter si ça vous motive je pourrais vous dire mais surtout c'est pas oh là là t'as vu machin machin mais c'est comment t'as fait explique moi comment t'as fait c'est ça le truc et les amis vous qui regardez ce live arrêtez de poser ce genre de questions qui n'ont aucun sens et qui vont rien vous apprendre si Audrey a 700 millions parce que moi mais peu importe qu'est-ce que ça va vous apporter en soi rien du tout ce qui est très important c'est comment faire c'est ça ah ouais donc utilisez l'heure qui a déjà dépassé d'ailleurs pour le coup donc merci pour ton temps André mais utilisez ça pour poser des questions pertinentes arrêtez de faire ça c'est de la curiosité mais concrètement je suis d'accord elle est légitime cette question mais je me dis concrètement qu'est-ce que ça va changer à votre vie combien j'ai de patrimoine concrètement mais c'est surtout regardez ce que ça peut vous motiver à faire vous pouvez aller voir peu importe sur ma chaîne Youtube vous allez trouver plein de trucs sur la colocation des vrais trucs que 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 enfin entre guillemets de vrais gens je vous parlais de galères je vous parlais des baux je vous parlais de peu importe vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez je vous y répondrai en vidéo ou il y a certaines questions je vais vous dire bah là c'est plus dans ma formation ou alors pas du tout mon objectif ce n'est pas de vous c'est de vous je vais pas dire forcément de vous aider mais c'est de vous aider si vous avez envie aussi parce que je peux pas pousser quelqu'un je peux pas décider pour vous moi je l'ai fait ça va rien me changer de vous aider ou pas ça va rien me changer donc autant utiliser mes informations il y a des personnes qui n'ont pas acheté mes formations qui n'ont investi qu'avec mes vidéos et qui reviennent après qui disent oh Audrey tu avais dit ce mot là dans cette vidéo mais ça m'a fait un truc de fou et du coup je me suis dit ça y est c'est le moment ils sont super contents après de venir dans mes séminaires ils disent oh c'est génial mais t'as changé ma vie bah non j'ai rien fait c'est toi qui étais prêt à ce moment là et c'est toi qui as dit soit j'en ai marre soit je veux autre chose soit je veux prolonger les vacances soit je ne veux plus dépendre d'un seul patron c'est tout ça en fait qu'est-ce que ça peut vous faire à vous c'est ça le truc en fait c'est top c'est top tu vois alors on a Darie Kizi merci beaucoup Audrey pour les tips on a Priscilla qui dit la colocation mixte fille, garçon fonctionne-t-elle as-tu des recommandations à ce sujet ah oui moi j'adore alors j'aime bien j'avais un je ne sais plus il y avait un sketch il disait Thierry Hermit je ne sais plus il parlait il disait je ne peux pas me permettre de me passer de 50% au public donc effectivement je ne peux pas me permettre de choisir entre les filles et les garçons par contre j'ai des règles étant une femme donc je vais regarder si ça craint je vais regarder si je pourrais mettre mes enfants on n'a pas les mêmes critères en plus toi par exemple tu es assez barraquée tu as peut-être moins peur moi je me dis si une jeune fille qui a peut-être 18 ans qui est peut-être un peu plus frêle est-ce que j'avais rien par exemple mais ma règle c'est en général voilà ça je vais vous donner un autre tip maintenant j'ai des colocations pairs mais maintenant je me concentre sur des colocations impaires je vais vous expliquer pourquoi c'est-à-dire que j'ai préféré dans mes colocations impaires par exemple deux filles un garçon au lieu de deux garçons une fille pour des questions de sécurité par rapport à la demoiselle par contre j'ai déjà fait parce que je m'adresse essentiellement à des adultes dans les colocations que j'ai en tête et les gens sont là pour travailler donc on n'est pas sur ils ne sont pas en mode crevard enfin pardon mais on est vraiment sur des gens qui sont là pour discuter donc j'ai des colocations de personnes étrangères volontairement qui veulent par exemple parfaire l'anglais parfaire l'espagnol ils sont contents parce qu'ils ne connaissent personne dans la vie donc la colocation c'est un aspect aussi je ne suis pas tout seule quand je rentre deux heures je ne connais personne etc c'est bien ils cherchent une expérience une colocation c'est une expérience il faut vraiment vous les en tête et par contre j'ai déjà fait par exemple avec une fille et deux garçons parce qu'il y avait l'un de deux garçons qui était son frère et l'autre son cousin donc je lui ai dit voilà mais par contre si j'ai quelqu'un qui part et que j'ai par exemple une fille et un garçon et que par exemple j'ai un garçon qui serait intéressé je lui ai demandé à la cul je lui ai dit écoutez voilà j'ai telle personne est-ce que vous la rencontrez est-ce que vous pensez que ça peut le faire ou pas donc elle va me dire oui ou non donc je peux les faire rencontrer avant et c'est elle qui va me valider ou non si elle me dit non écoutez vraiment il a des yeux bizarres je ne sais pas je viens m'y être je vais chercher quelqu'un d'autre mais parce que mon objectif c'est qu'il soit bien et à l'aise tous c'est pas évident de vivre déjà en colocation donc il faut que chacun aisse ses limites la vaisselle des choses comme ça mais encore plus avec des gens on peut tolérer des choses à sa famille mais ce qu'on ne tolère pas à des personnes étrangères c'est-à-dire qui n'est pas de notre famille et pourquoi c'est impair parce que je ne veux pas avoir à gérer des problèmes que je n'aurais pas à gérer je m'explique s'il y a par exemple une personne sur une colocation de 3 je prends un exemple qui fait le boxon et bien je vais demander à la majorité il y aura forcément une majorité je veux dire si la majorité veut que vous dégagez vous dégagez donc j'ai toujours une majorité sans avoir à intervenir j'ai tout marqué sur les murs de mes collègues tout ci tout ça je vais dire s'il y a quelqu'un qui est fauteur de troubles etc et que ça pose des problèmes aux autres personnes vous me le dites il y a forcément une majorité donc boum et c'est en ça parce que si j'ai 2 et 2 enfin 4 et 4 etc j'ai pas forcément de majorité et je ne veux pas avoir à gérer des problèmes que je n'aurais pas à gérer voyez-vous c'est ça la gestion en fait dont on parlait acheter enfin acheter c'est facile c'est pas compliqué en fait c'est simplement les sommes on va acheter on a tous acheté un crayon on va simplement il y a des étapes intermédiaires mais par contre gérer et gagner de l'argent donc j'espère que ça répond à la question alors on a exploité une colocation en nom propre pour se faire des revenus complémentaires est-ce insensible ? ah non c'est grave une bonne idée ça oh là là ah ouais grave après c'est pénible parce qu'il dit revenu complémentaire mais quand la personne va voir que il ou elle gagne vachement plus d'argent avec ses colocations et surtout qu'il ou elle ne va pas être fiscalisé elle va dire en fait est-ce que j'ai encore besoin de mon salaire mais après il y a des gens qui disent je ne veux pas forcément quitter mon travail parce que j'aime mon travail je suis d'accord mais si vous avez le même vous allez vous poser la question je vais dire mais en fait mais telle personne je suis obligée de lui faire des courbettes ou tout ça mais si je veux j'ai le choix donc on y va vachement plus détendu en fait au travail c'est pas la même chose on a Dary qui dit comment arrives-tu à gérer tes colocataires quelle est la plus grosse galère que tu as vécu alors comment est-ce que j'arrive à gérer mes colocataires alors déjà c'est comme un marathon le marathon je ne vais pas me dire demain je fais le marathon New York je vais préparer donc pendant 80% de mon temps je vais préparer et après 20% je vais aligner je vais aligner je vais être en mode machine c'est exactement la même chose c'est du temps de préparation et après ça marche et je n'ai rien je n'ai pas grand chose à gérer parce que tout ou presque s'auto-gère c'est-à-dire que par exemple j'ai des capitaines de coloc si j'ai un souci j'ai une personne qui est référente qui va me dire écoutez est-ce que vous pouvez faire une visite je n'ai pas pu me déplacer j'étais en séminaire ben ouais sans problème vous présentez le truc j'habite là et du coup cette personne-là va vous aider c'est-à-dire que vous donnez du pouvoir à quelqu'un c'est-à-dire que vous dites écoutez vous êtes capitaine de coloc en échange alors moi ce n'est pas un échange c'est-à-dire que par exemple je gagne un j'aime bien ça je gagne un super repas de la mort qui tue pour son anniversaire ben je vais lui offrir il n'y a pas de transaction d'argent je vais lui dire pour votre anniversaire en échange c'est ça et il ne sait pas il va pouvoir inviter sa copine ou peu importe dans un truc du top du top du top moi je suis contente et lui aussi et en échange il va dire oui là c'est 10h on va s'almer un peu ou les fêtes ils bossent pour moi enfin pas ils bossent pour moi parce qu'ils ne parlaient mieux mais vous donnez une responsabilité à quelqu'un voilà et du coup c'est quelqu'un qui va dire après vous voyez par exemple sur les petits trucs il y a toujours des petits quoi des petites réparations des petits trucs oh j'ai cassé ça ok donc si les personnes peuvent réparer on indique c'est-à-dire que moi j'ai une enveloppe alors ça dépend des colocs mais peut-être de 200 je veux dire 200 euros peut-être 300 euros c'est-à-dire que si ça coûte moins de 200 ils achètent la pièce et ils le montent si c'est plus de 200 on fait faire un devis et voilà point et j'ai pas besoin d'explication donc je suis pas entre guillemets c'est pas 200 euros de tous les mois mais si je dis bah écoutez voilà une poignée de porte est-ce que vous voulez la changer vous voulez que j'ai acheté oh bah non moi je le fais bah voilà vous m'achetez vous m'envoyez la facture je demande pas ce qu'il a pris je vais pas dire oui vous aurez pu le prendre un moins cher mais non il fait du travail ça m'a évité soit d'y aller et de perdre du temps parce que mon temps a plus de valeur ou soit de faire venir mon entrepreneur que je vais forcément facturer et lui il a choisi il dit oh bah chouette je choisis cette poignée de porte parce que j'aime bien et tout voilà c'est tout ça en fait mais ça ce sont des tips mais j'en ai des centaines de milliers ok ok on avance c'est une équipe on est en formation avec Xavier on lui envoie des biens à tout à l'avantage du décalage horaire et on a une formation de qualité n'hésitez plus merci à toi Tony Tony qui pour le coup n'est pas payé pour dire ça bah ouais mais bon t'as des retours clients mais c'est génial c'est essentiel ce sont des gens qui sont contents et ils sont contents de suivre une formation c'est net c'est clair c'est petit a tu fais ça petit e tu fais ça et après voilà on est pas en concurrence on est partenaire c'est ça le truc en fait ok alors sacré tips sur la colocation ensuite on continue justement le règlement de la coloc tu te présentes en début de location ça reste au niveau de l'appartement oui c'est le moment de l'achat en fait enfin de l'achat ou non mais après du coup enfin c'est c'est un détail en fait c'est c'est un truc c'est quoi le règlement ok tac 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 est-ce que oui ou non je vais plus loin est-ce que oui ou non je fais une offre après peu importe sur les gens de toute façon les gens sur le règlement de copropriété les locataires vont il faudra expliquer pourquoi par exemple vous faites un bail collectif mais qui ne veut pas dire que les gens sont solidaires entre eux ils vont dire ah oui mais non est-ce que vous faites des bons individuels des bons collectifs peu importe je te montre là c'est un bail individuel là c'est un bail collectif et point mais ça veut pas dire vous êtes solidaires la solidarité c'est ça et je ne vous la mets pas c'est juste expliquer aux gens c'est tout voilà mais il faut le savoir plus vous avez de savoir plus vous allez gagner d'argent si vous ne savez pas ça ben les gens vont partir bien sûr c'est tout mais le fait d'avoir un bail collectif ou individuel vous si vous êtes obligé de le faire les gens n'ont pas à intervenir là-dessus vous allez leur expliquer pourquoi vous faites ça parce que le règlement dit qu'il faut que je fasse ça mais après voilà il y a ça 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 je ne vous l'applique pas vous voyez je le mets là c'est marqué vous pouvez le décortiquer et c'est tout nickel alors on a Anthony qui dit ça donne envie de prendre la formation d'Audrey Audrey bien évidemment vers la fin tu parleras probablement de ce dont tu peux éventuellement proposer comme formation on en parlera et j'ai envie de faire de faire un titre alors aujourd'hui alors moi ça fait plus de on est en 2020 oulala ça fait plus de 10 ans que je fais que je fais de la colocation au rendement à succès et aujourd'hui j'ai un gros coup de coeur c'est-à-dire deux ans que je travaille sur ce coup de coeur là c'est que je fais de la colocation pour les personnes seniors c'est un truc qui me porte qui va avec mes valeurs par rapport peut-être par rapport à mes parents qui voilà ma maman a 79 ans on va pas être un petit peu plus jeune et je me dis est-ce que si voilà c'est de l'humanité et de l'humain je me dis les maisons de retraite ça coûte une blinde les gens enfin pardon ce sont des mouroirs il n'y a rien je me dis et je me dis pourquoi ne pas habiter avec ses copines ses copains et parce que le problème numéro un des gens qui sont seniors dans ce que je vis c'est dans les colocations que j'ai depuis deux ans c'est ça et bien c'est la solitude c'est l'isolement on n'est pas sur une question d'argent on est sur une question d'isolement et souvent après c'est très bête mais c'est juste un constat les dames peut-être encore maintenant vivent un petit peu plus vieilles que les messieurs donc il y a plus de dames voilà elles ont un petit peu peur la maison est trop grande les enfants sont partis à l'autre bout de la France ou peu importe à l'autre bout du monde elles sont seules elle me dit mais j'ai plus envie d'entretenir dans une grande maison je vois par rapport à ma maman j'ai plus l'énergie j'ai plus la force j'ai plus envie voilà je dis je voudrais bien un truc plus petit ou être avec mes soeurs ou mes copines jouer aux cartes avoir un truc nickel être rassurée et les rôles sont inversés et j'aime énormément ça parce que moi je peux faire de la colocation de luxe en apportant un service comme une maison de retraite mais un truc de malade mental c'est ce que je fais et les gens sont super contents et là à l'inverse les cautions les gens qui sont garants sont les enfants et il n'y a rien de plus de plus serein que de dire ah mais ma maman je ne sais pas enfin ma maman elle ne répond pas à mon téléphone je vais appeler sa copine qu'est-ce qu'il y a oh comment on est allé faire des marches des choses comme ça ah bon c'est hyper rassurant de savoir que sa maman n'est pas toute seule n'est pas tombée peu importe et au-delà de ça les gens sont là on est sur une colocation par 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 centre d'intérêt et je mais c'est génial en fait enfin je suis fan et les gens sont comme des rires ça donne un très très gros tips ah ouais mais ça c'est un truc j'en ai jamais parlé ni sur ma chaîne c'est juste pour toi c'est parce que c'est un truc c'est plus fort que moi c'est une évidence pour moi parce que moi j'aimerais être plus tard avec mes copines j'ai pas envie d'être seule en fait on n'a jamais été aussi seule que depuis qu'on est avec des réseaux sociaux enfin tu sais j'ai 150 millions d'amis sur Facebook tout ça mais mes vrais amis qui m'ont vu galérer avec qui je peux pleurer avec qui je peux dormir toute la nuit ou je peux être en sortie de soirée ou des vrais gens qui ne sont pas là parce que je fais des séminaires devant 3000, 5000 personnes des vrais gens du quotidien ceux qui me connaissent qui me suivraient partout quelque soit la galère eux ce sont les vrais gens et eux peut-être que j'ai envie de jouer aux cartes avec elles ou juste de rigoler ou de c'est tout simple alors j'allais un peu plus loin et j'entendais hier avec le gars qui m'a proposé le lot je lui dis l'autre coup j'ai réfléchi alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait il faudra peut-être que je fasse on était on est un gros groupe de copines on était environ 14 bon quand même et je me suis dit mais puis j'ai regardé toutes les copines je me suis dit mais tout à peu près voilà vers 40 45 ans et je me suis dit mais elles sont toutes divorcées avec des enfants et là elles sont sur leur troisième vie c'est-à-dire qu'elles disent nous on n'a plus envie d'être avec enfin les messieurs qu'on va rencontrer on a juste envie d'avoir des bons moments les restos les signes on n'a plus envie d'avoir leurs chaussettes et elles ont dit mais nous le truc idéal ce serait qu'on habite avec nos copines pour un temps mais elle dit mais on a chacune un étage on a tout ça je me suis dit tiens mais c'est pas mal donc en fait sur 14 copines on n'était que 2 en couple je me suis dit ouh et elle m'a dit parce que les enfants vont grandir la maison va être trop grande c'est pas évident et finalement on est plus sur les mêmes modes de vie où on restait à son temps enfin mes parents sont restés depuis tout le temps les vies changent les travails tout ce qui est travail le travail change on est devenu jetable et je dis pourquoi la vie est dure pourquoi ne pas être avoir je sais pas ouais chacun son étage ou des choses comme ça c'est pareil pour la colloque senior alors la colloque senior je les ai meublées les chambres sont avec où il était possible de mettre les meubles en bois tu vois avec des souvenirs avec les cadres des enfants mais tout nickel avec du super là par contre on est vraiment sur une très haute gamme en termes de mobilier en termes de finition et surtout le super top du top du top de la mort qui tue c'est que contrairement aux autres colocations où par exemple la bonde de la douche il y a des cheveux les jeunes la moitié des gens ne sauront pas comment nettoier une bonde ou tout ça il y a des cheveux qui machinent et bien eux t'as un petit trou t'as quelqu'un qui dit oh mais non alors ça c'est pas un problème je le fais c'est pas un problème ils vont pas t'appeler en fait ils ont eu une maison ils ont eu l'habitude c'est nickel ils ont un respect un respect des choses c'est exactement ça ils ont grandi de la même façon que nous finalement ils ont grandi aussi dans je vais pas dire dans le besoin mais dans le respect des choses des lieux des autres personnes et ils vont voilà il n'y aura pas forcément la vaisselle qui traîne ils vont prendre leur bol ils vont le mettre dans la vaisselle il y aura ou après voilà mais surtout là j'ai fait des colocations thématiques et en l'occurrence j'ai choisi la thématique et tu vas voir jusqu'où j'ai poussé le service alors que j'ai pris des thématiques de la marche à pied donc je suis allée dans des clubs de rando donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà qui sont ouverts donc qui ont l'habitude possiblement d'être en groupe donc c'est pas les personnels non je veux pas c'est difficile de faire bouger encore plus sur la colocation senior en France c'est un marché qui est extrêmement difficile à faire outre-Atlantique notamment enfin non oui même par exemple en Angleterre c'est beaucoup plus valorisé les seniors sont valorisés ici non il y a seigneur et seigneur à partir de 40-50 il y a un seigneur là-bas et ici c'est différent et en fait les personnes je suis allée les chercher le club de marche et après j'ai négocié avec des je suis allée très loin et c'est pas fini je suis allée négocié par exemple avec une entreprise de portage de repas j'ai dit ok si des fois il y a besoin vous me faites quoi comme tarif parce que vous n'allez pas venir ni pour un ni pour deux vous allez possiblement venir pour trois quels sont les tarifs donc ils savent qu'il y aura un tarif spécial pour ça il y a même le coiffeur à domicile la coiffeuse à domicile elle vient elle fait des tarifs j'ai même négocié aux mutuelles j'aurais dit écoutez voici leur carte de marche donc ils payent moins cher c'est tout ça en fait donc parce que les gens sont elles-ci ils sont en bonne santé donc c'est moi qui ai éprouvé j'ai dit qu'est-ce que vous faites je vous amène trois contrats qu'est-ce qu'on fait j'ai négocié pour eux je me dis c'est ça en fait et c'est tout ça et c'est et puis ils sont hyper connectés quoi enfin c'est du truc de fou je ne sais pas si ça vaut pas ce que je vous dis là on a des retours je vais profiter pour te les partager alors Bousine qui dit colloque senior superbe idée ah ouais qui dit une résidence senior chapeau c'est pas une résidence c'est une colloque parce que je n'ai pas les contraintes de la résidence je ne suis pas c'est pas un truc médicalisé c'est-à-dire que Janine ne va pas s'occuper de Marcel si elle ne va pas bien c'est différent et il faut les bonbons pour les personnes de 70 ans et on a une place en maison de retraite pour une chambre à 20 mètres carrés est à 3500 euros par mois minimum c'est que si elle est médicalisée ou non médicalisée EHPAD machin voilà aussi c'est un petit appart voilà et ben voilà et ben du coup même si moi je mets super cher mais c'est entre c'est avant de rentrer dans ce qu'on appelle la débilité la sénilité mais voilà les gens on n'est pas sur une question d'argent là là on est clairement sur une question ok c'est autre chose c'est génial enfin moi j'adore je suis fan de ça je sais que je suis la première depuis déjà deux ans je sais que je vais je sais pas je sais pas les gens après les gens vont tous s'y mettre on a Darie qui dit waouh superbe idée ensuite c'est pas une idée c'est vrai c'est vrai c'est différent déjà ouais déjà en place alors tu pourrais même adopter l'appartement avec des éléments de géontologie si j'ai bien prononcé tu as des ailes comme ça et tu sécurises l'appartement tu sécurises l'appartement seulement pour éviter les chutes la nuit mais c'est déjà dedans c'est à dire que la salle de bain par exemple sur le bac receveur il n'y a pas de bac receveur c'est à dire que tout est tout est dans le même c'est comme j'ai pris j'ai pris ce que j'avais à preuve des maisons de retraite je suis allée j'ai fait des airbnb aussi au Portugal des choses comme ça comment on peut nettoyer sans qu'il y ait de marche sans qu'il y ait de choses comme ça il y a la barre vers les WC mais un truc assez design après je ne pourrais pas forcément vous montrer j'ai des photos en 3D je ne sais pas si je pourrais vous les montrer vous allez dire oh putain c'est quoi ce truc et c'est vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc je ne sais pas si je pourrais le montrer mais c'est tout ça bien sûr que ça a été adapté les portes je me suis dit c'est pas que personne s'énerve je me suis dit c'est personne sénior voire personne handicapée donc mes portes elles sont beaucoup plus grandes si la personne a besoin d'avoir un déambulateur ou d'être en fauteuil roulant peu importe donc du coup les portes sont plus larges mais c'est pas grave c'est de la cloison mais ça marche donc je peux avoir mon plan B des personnes handicapées l'ascenseur il sera par exemple au palier ou en règle de jardin et non pas règle de chaussée mais j'aurais j'aurais mis des choses hyper lumineuses des choses dans lesquelles les gens ne vont pas buter par exemple je vais mettre forcément c'est très bête mais des spots au plafond ou des beaux luminaires comme ils aiment bien mais moi j'ai envie de modernité aussi mais des trucs hyper pratiques enfin les lumières au-dessus du lit mais les trucs où il n'y a pas la lumière bleue enfin c'est des trucs qui permettent de lire de bouquiner c'est intégré c'est tout ça en fait et j'adore ça de trouver ces petits trucs c'est trop bien et regarde après je peux te montrer je mets pas mal de domotiques après je ne peux pas je ne peux pas te montrer mais j'ai de la domotique dans mon truc je pilote ici vous ne voyez peut-être pas je pilote l'entièreté de mon appartement avec mon téléphone c'est-à-dire que si j'allume regarde là ça va s'allumer là-bas je ne sais pas si vous avez vu la lumière donc je fais ça je ne sais pas si vous l'avez vu mais je peux vous l'en enfin voilà je c'est tout est tout est tout est enfin voilà là j'ai normalement j'ai le petit salon ici je ne sais pas si vous voyez si ça s'allume vous ne voyez peut-être pas forcément mais c'est génial les gens sont dans leur lit tout est pilotable avec le téléphone et je l'utilise aussi pour mon camping-car mais ça c'est encore autre chose mais la domotique c'est génial enfin où la personne elle va faire clap-tap mais ça ferme enfin ça éteint la lumière point c'est super intéressant mais ça ne coûte pas une blinde moi mon truc ce sont des ampoules U après je peux vous montrer enfin je ne sais pas si je vous montre enfin vous allez je ne sais pas si je vais vous montrer après ne faites pas attention c'est le bordel attention je vais allumer vous voyez je ne sais pas si vous voyez là j'éteins donc c'est un exemple mais c'est tout ça en fait et ça ne coûte rien c'est juste comment je peux les aider vraiment vraiment sympa on continue alors on a Anthony qui dit c'est énorme on a Karim qui dit c'est top Anthony qui me dit Xavier pour ma mère c'est parfait et ça on va pouvoir en discuter alors Daïe qui dit pour les seniors que tu appelles à des spécialistes afin de bien adapter tes appartements accès aux personnes à mobilité réduite risque de chute etc alors spécialistes alors je n'ai pas fait appel à des spécialistes du milieu médical mais j'ai fait appel j'ai une de mes collaboratrices je l'ai recrutée parce qu'elle est architecte et donc je lui ai dit donc elle me fait des plans et je lui ai dit non ça ça ne va pas parce que la personne va buter dedans parce que ça parce qu'elle ne pourra pas se mouvoir parce que si elle ramène son meuble en bois tout ça parce que comment ça se passe dans la salle de bain dans les WC c'est si ma maman fait ça si elle tombe si elle chute comment ça se passe où sont les interrupteurs est-ce qu'ils sont bas est-ce qu'ils sont haut voilà tout ça moi je suis grande de ce fait je vois tout je dis ok les personnes sont peut-être un petit peu plus ok comment ça se passe on cherche comment ça se passe c'est tout ça en fait mais c'est fascinant et c'est génial mais oui effectivement je pourrais faire appel à des gens à des kinés ou à des gens qui ont l'habitude d'être avec des personnes qui sont peut-être en fauteuil ou en mobilité peu importe mais ouais c'est génial ils vont me donner aussi d'autres trucs et ouais moi je après sur mon temps libre ça c'est un mais pourquoi j'ai appris la langue des signes parce que je voulais enfin voilà ça c'est là on parle pas d'argent là on parle de ce que l'argent me permet de faire il m'a permis d'acheter du temps et qui me permet de vibrer sur des choses importantes et il y a des personnes qui sont en l'autour de la langue des signes pour des personnes qui sont sourdes et ou slash muettes et en fait il y a des personnes donc quand la personne sonne à la porte et bien ou qu'il y a le téléphone ou voilà parce qu'ils sont beaucoup en FaceTime ou en Skype et bien tu as des tu as des lumières qui s'allument donc là tu sais que la lumière rouge tu sais que t'as quelqu'un à la porte et bien pourquoi pas c'est tout ça en fait donc il y a plein de trucs la lumière verte c'est que t'as eu un appel t'es en train d'avoir un appel voilà on adopte c'est génial c'est plein d'éléments comme ça qui prend tout mais j'adore ça mais j'ai 4 ans là c'est Noël de chercher ce genre de choses mais oh j'adore ok ok on va prendre une dernière question André c'est comment exploits-tu tes différents biens en termes de statut fiscal en fonction des différents services que tu te proposes c'est une question qui est assez vaste quand même ouais alors le statut fiscal c'est à dire que comment dirais-je ah oui j'ai bien donné des exemples à chaque comment dirais-je il faut déjà que vous ayez la vision sur du long terme c'est pas évident c'est à dire que il faut que vous disiez alors moi j'ai bien dit à dire ça quand je serai grand j'aurai 10 immeubles ok on va commencer par un appart deux apparts tout ça mais il faut déjà que vous pensiez combien je vais gagner quelle est la vie que je veux etc etc parce que du coup ça va vous permettre de driver si on achète un petit truc qu'on gagne 50 euros par mois au bout d'un moment vous êtes bloqué par la banque parce que vous ne savez pas gagner assez et vous allez immobiliser 50-60 000 euros juste pour ces 50 euros alors si vous faites du grand cash flow vous allez pouvoir partir après vous allez grandir en même temps que vos projets on va vous faire confiance et vous allez gagner en connaissance et après vous allez pouvoir vous diversifier et de ce fait à chaque achat de nouveaux biens ou avant chaque achat de nouveaux biens je vous conseille d'aller voir un avocat fiscaliste en disant ok j'ai envie d'acheter ça est-ce que par rapport à ma stratégie que j'ai faite avant par rapport à ma fiscalité est-ce qu'on est bon est-ce qu'il faut que je change des choses j'aime bien dire pour la plupart des gens j'espère on a deux jambes on a une jambe pour passer à l'action et on a une jambe pour adapter la fiscalité si on n'a pas les deux si on n'utilise qu'une on saute et on va vachement moins loin que si on court avec les deux jambes alors qu'à chaque achat on réfléchit à la fiscalité parce que la fiscalité change à chaque achat et surtout sur ce qu'on veut en faire c'est-à-dire que les premiers biens que j'ai acheté ils étaient pour mes parents pour leur payer la maison de retraite direct donc c'était pas du tout pour gagner de l'argent et après j'ai fait autre chose et après je me dis ah mais là moi j'avais pas prévu il y a 3-4 ans de me quitter mon job je pensais que j'allais mourir à la CAF et j'ai été formée pour entre guillemets mourir à la CAF j'avais pas le chance voilà je me suis bah je suis démolée j'aurais jamais pensé en vivre jamais jamais c'est pour les riches c'est pour les autres c'est pour les autres c'est aussi c'est pas pour moi bon il y a personne qui m'a montré et je me suis oh mais si j'envis du coup ça veut dire que ma fiscalité d'avant en étant assimilée fonctionnaire du coup elle est plus bonne si j'envis si ça me permet de me manger on n'est plus du tout là-dessus si on a des enfants si on se casse la jambe si on vieillit en temps parce que le temps joue contre nous sauf dans l'immobilier ou sauf dans le bon vin où il joue avec nous c'est-à-dire que ce que vous faites maintenant les crédits que j'ai fait avant aujourd'hui si je ne les avais pas eus ça serait net sans CDI sans rien c'est mort les banques non mais vous rigolez non parce qu'avant j'avais j'avais le CDI donc Olivier Seward m'avait dit tu tu es un millionnaire et tu ne sais même pas j'ai dit ah bon il me dit je dis pourquoi il me dit parce que tu as un CDI même à 1100 euros ah bon bah ouais parce qu'avec ce CDI là ça permet d'avoir l'effet de l'essert qui va tu vas à la banque tu dis combien vous pouvez me prêter pas combien tu as sur ton compte bancaire c'est combien vous pouvez me prêter on va te prêter pour t'enrichir et c'est en fonction de ce qu'on te prête on dit tiens on te prête de l'argent après on fait ce que vous voulez on ne t'a pas demandé ce que tu avais sur ton compte bancaire alors on regarde un peu mais c'est ta capacité à gérer les choses c'est combien tu gardes c'est pas combien voilà moi si je veux demain même sans CDI même avec même si je voulais après j'extrapole mais vous allez comprendre même si j'avais toujours un salaire à 1100 euros je pourrais acheter un immeuble à 1 million d'euros peut-être seul parce que je pourrais mettre les autos en garantie parce que je sais faire et donc on n'est plus sur la personne on sera sur le projet au début on est sur la personne le banquier va dire est-ce que vous êtes apte est-ce que je vous prête de l'argent à vous la personne sur ce projet là et après il va dire ah mais c'est le projet mais du coup j'ai déjà fait tout ça vous me prêtez ou pas oui non vous allez enfin là j'ai extrapolé mais c'était pour vous montrer qu'après on n'est plus sur une question de personne on est plus sur une question de projet et c'est différent et après on se sent aussi légitime d'aller sur des gros projets bon avant je dis oula la 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 pas ça mais après je me dis et pourquoi pas donc c'est tout ça en fait et la fiscalité elle doit être adaptée à votre situation je sais pas quel âge vous avez je sais pas si vous êtes en train de monter dans votre activité professionnelle si vous avez des enfants si vous en voulez si vous voulez arrêter si vous voulez continuer si vous voulez évoluer si vous voulez faire de la cuisine si vous voulez tout arrêter pour vivre au fin fond de la creuse ou élever des fièvres oui mais ça coûte aussi on est dans un monde d'argent on est dans un monde qui n'achète pas tout mais qui achète quand même pas mal de choses quand même et qui permet aussi d'avoir accès à la santé aussi parce que vous aurez accès possiblement aux meilleurs médecins vous aurez accès c'est bête hein mais c'est vrai donc enfin je vais pas dire mais c'est tout ça en fait c'est ce que ça permet de faire ça vous permet d'acheter d'acheter du silence ça vous permet d'acheter moi dans l'un de mes pourquoi ça va me permettre d'acheter un lac et ce lac là c'est mon premier pourquoi il est en eau potable et je vais alimenter en eau potable donc le village d'à côté avec de l'électricité vivre en survivalisme et pour recueillir des animaux point ça c'est l'un de mes pourquoi c'est clairement voilà point c'est tout et ça serait bien on a carrément dit Audrey tu parles un langage qui me plaît tant sur le plan entrepreneurial que vibration merci 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 bon écoute Audrey ce live a duré deux heures normalement le live est censé durer une heure mais oui mais tu sais bien les amis les amis les amis je vais vous demander de mettre des likes si ce n'est pas fait de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait bien sûr c'est une évidence de mettre hashtag BIMR si ce live vous a plu puisque là je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en vous donnant autant de valeur et autant de tips donc mettez hashtag BIMR si ce live vous a plu et en tout cas Audrey merci merci beaucoup je t'en prie c'est toujours un plaisir parce que voilà je sais que t'as pété à va du tout tu as vraiment tout lâché je pourrais continuer tu m'arrêtes en plein lancement j'ai à peine à la péroule après c'est comme dans tout je pense qu'on a déjà fait on a porté notre notre pierre à l'édifice maintenant c'est pour eux d'un côté s'ils veulent aller plus loin de se former de passer par toi ou par moi alors à titre informatif masterclass IMO excellence à Paris le 5 septembre 2020 donc on sera une dizaine de personnes maintenant je crois qu'il reste 7 places quelque chose comme ça donc les amis si vous souhaitez me voir moi si vous souhaitez qu'Audrey ne pas me faire un petit coucou vous lui dites ça j'ai pas un truc à faire en plus ok donc les amis prenez votre place pour participer à cette masterclass réservez votre appel stratégique si vous voulez qu'on travaille ensemble sur une stratégie pour vous aider à atteindre vos objectifs à devenir libre financièrement et puis voilà est-ce que tu as quelque chose à rajouter Audrey à moi mais ça a été vraiment un plaisir c'est c'est vraiment quelque chose qui est qui est dans mon ADN ce que ce que je vous souhaite à tous c'est vraiment c'est vraiment le meilleur c'est surtout de vous faire conscience tain mais au bout d'un moment merde quoi c'est bon lâchez ce qu'ont dit les gens faites-vous confiance vous êtes des bonnes personnes c'est pas vous n'allez pas les gens ne vont pas vous abandonner parce que vous faites ça ou vous croyez en vous vous avez ces petits rêves là allez-y et l'IMO c'est un truc au-delà de ça ça va je pense vous aider à vous révéler Xavier et là il va vous donner le meilleur de lui les gens qui vont aller à la masterclass sont des chanceux vous n'imaginez pas peut-être que vous avez peur ça vous change la vie aussi très certainement mais parce que c'est pas évident de gagner on a peur de l'échec mais on a peur de la réussite aussi donc après ça peut aller très vite si vous l'avez décidé et vous avez sincèrement l'un des meilleurs accompagnateurs franchement franchement clairement je me ferais un plaisir de vous faire un coucou mais par contre il faudrait que vous ayez du temps parce que là je vais vous hacker le cerveau et ça va être top et ce sera avec plaisir aussi et clairement faites-vous confiance au bout d'un moment c'est maintenant vous en avez enfin pardon mais moi j'en avais marre qu'on décide pour moi j'en avais marre de faire des cours et j'en pouvais plus en fait j'ai été parfaite sur ce qu'on m'a appris parfaite pour faire plaisir à mes parents mais ce n'était pas moi je ne savais pas qui étais moi mais je savais ce que je ne voulais plus je ne savais pas ce que je voulais mais l'immobilier m'a permis d'avoir vraiment le choix tiens mais sérieux mais rendez-vous compte de ne plus être obligé de faire 4 heures de route ou de répondre oui à un patron ou à une personne que vous n'aimez pas mais quel luxe suprême et d'être aux commandes c'est pas toujours évident mais on vous montre la feuille de route on n'a rien inventé quoique on a quand même vachement donné des trucs vous imaginez le temps qu'on va vous faire gagner c'est un truc de mal donc faites-vous confiance et clairement c'est pas un achat c'est de l'investissement donc là on est sur autre chose si vous avez compris la nuance c'est que vous êtes déjà prêt donc allez-y moi je n'ai aucun intérêt à ce que vous ayez si ce n'est de vous voir avec très grand plaisir à la masterclass de Xavier et ce sera de toute façon c'est toujours un plaisir de fou et ce que j'adore là je me nourris de ça en fait tous les mois on a des masterminds des masterclass avec les amis avec des gens avec qui on peut parler argent, business, réseau on rigole on se raconte des conneries on est normaux en fait on parle je ne sais pas une espèce de langage qu'on ne peut pas parler dans la vraie vie avec les gens sans passer pour je ne sais pas quoi mais enfin sérieux c'est c'est un truc génial ça va vous révéler ça va vous montrer que vous êtes capable de réussir des choses au delà de ce qu'on attendait de vous vous allez vous montrer tout seul que ouais mais j'ai quand même acheté ça ouais je ne suis peut-être pas si nulle que ça allez et après on va vous poser les questions on va vous dire mais comment t'as fait ouais mais c'était facile j'ai fait ça bah non c'est pas facile en fait ah bon bah pour moi si bah viens je t'aide c'est ça en fait et sans 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 se la péter juste en disant allez viens je t'aide et tout on va le faire ensemble et tout c'est vachement mieux là vous avez un partenaire qui vous tient par la main vous pouvez pas tomber vous pouvez pas vous casser la figure mais ça c'est inestimable en fait c'est ça que je voulais vous dire Audrey comment on fait pour te retrouver comment on fait mais je suis très secrète on peut me retrouver sur sur l'un de mes blogs parce que j'en ai plusieurs l'un de mes blogs c'est lesrevenusautrement.fr je suis très facilement voilà vous m'écrivez c'est moi en fait même si j'ai des collaboratrices je réponds toujours aux gens parce que c'est comme une question de respect vu qu'ils m'ont écrit je leur écris et c'est moi qui passe du temps aussi sur pareil sur la chaîne youtube lesrevenusautrement.fr où on va parler de colocation on va parler un petit peu d'entrepreneuriat là je suis en train j'ai créé aussi d'autres chaînes youtube où je vais une autre chaîne je t'en ai parlé je vais faire plus d'entrepreneuriat je vais être sur des vidéos de motivation des choses vraiment qui me parlent j'aime beaucoup Will Smith j'aime beaucoup des personnes avec des mindsets différents parce que la vie n'est pas évidente donc de garder cette motivation de garder même ce tableau de visualisation sans être comme ça mais d'aller de transformer ses rêves en objectifs et je suis sur d'autres choses mais vous pouvez me rejoindre me joindre là-bas et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra parler de colocation que bien sûr j'ai une formation sur la colocation la colocation classique si vous avez déjà un bien que vous souhaitez mettre en colocation vous pouvez choisir les modules dont vous avez besoin vous pouvez choisir le module 12, 15 le module 42 pas 42 modules mais vous pouvez choisir celui qui vous va et après vous aurez possiblement accès à moi aussi et c'est moi qui réponds ou alors après sur la colocation senior aussi comment ? tu es aussi sur Instagram je suis sur Insta je suis sur Insta parce qu'on avait dépassé les 10 000 personnes c'est top la colocation intéresse donc c'est maintenant en fait c'est pas demain et tout ce que vous allez faire ça travaille pour vous en fait bien sûr je suis sur Insta sur Facebook sur Pinterest sur Twitter je suis sur TikTok et je suis sur beaucoup d'autres réseaux sociaux réseaux sociaux pardon enfin je suis sur d'autres réseaux sociaux mais vous pouvez choisir peut-être plus ce qui va vous intéresser ça va plus être des vidéos sur la colocation sur Youtube mais joignez-moi partout sur Facebook que vous tapez soit Audrey Perrin c'est moi vous allez me voir comme ça avec un air mystérieux sur ma photo autrement sur la rue d'autrement et ce sera avec plaisir que je vous aiderai qu'on pourra discuter voilà mais il faut que vous soyez prêts mais en tout cas je pense que la meilleure des choses à faire pour vous si vous voulez vraiment passer peut-être être de l'autre côté aussi être à ma place peut-être que ça va déjà commencer par la masterclass de Xavier déjà c'est un pas énorme mais ça y est c'est parti c'est un pas après l'autre en fait comme je dis souvent une fois qu'on a testé il n'y a pas de retour ah ouais c'est comme le chocolat attends moi j'ai le carré et je mange toute la clabette c'est Anthony qui sera content c'est ça sauf si c'est du noir mais vous savez c'est le premier gâteau qu'on prend il y a tous ces cousins qui viennent aussi et là c'est la même chose l'immobilier on ne peut pas revenir en arrière on dit mais pourquoi j'ai pas fait ça avant mais sérieux mais comment j'ai eu des peurs mais c'est pas possible et après vous vous rendez compte que vous avez que vous êtes arrivés et que vous n'avez pas joué votre vie que vous n'êtes pas mort morte génial nous arrivons à la fin on a excellent BIMR il y a pas mal de personnes qui ont mis l'hashtag BIMR si vous ne l'avez pas fait profiter pour le faire je ne savais pas qu'on pouvait aller aussi loin en coloc non mais encore c'est qu'une partie c'est vachement plus pire il ne faut pas me lancer la machine mais ça fait plus de 10 ans que j'en fais c'est pour ça que les gens sont venus vers les meilleurs c'est pour ça que Xavier et moi on travaille ensemble partenaire complémentaire on n'est pas concurrent on est partenaire on est complémentaire et c'est génial prenez ce qu'il y a à prendre pour vous et c'est avec plaisir et là c'est rien du tout il y a colloque j'ai au moins 7 profils de personnes différentes j'ai enfin après je ne vais pas tout vous énumérer mais je vibre au colloque il y a des choses il y a énormément de choses on apprécie là qui dit hashtag BIMR merci pour ce like c'était juste excellent merci beaucoup à vous deux merci à toi pour tout ça donc les amis une fois de plus si ce n'est pas fait abonnez-vous à la chaîne mettez un like hashtag BIMR partagez ce live regardez-le de nouveau voilà après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre à part de participer par exemple à la masterclass pour nous rejoindre et ceux qui bossent déjà avec moi vous savez les questions vous allez pouvoir me les poser en direct voilà merci encore pour ton temps on va me voir un peu de soleil de là-bas je vais t'envoyer le soleil amène un peu de fraîcheur ou des chépades de l'air marin de l'air qui sent bon des mouettes on va t'envoyer tout ça t'inquiète pas les petits bouchons c'est plein de trucs bon les amis prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite passez à l'action surtout parce que demain c'est pour les prêts ciao 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 ciao